Bonjour, professeur titulaire ici à la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Et c'est mon grand plaisir de vous accueillir pour cette journée portant sur le Brexit. Je céderai la parole dans un moment à mon co-organisateur, une conférence que je co-organise avec ma collègue Nanette Neuval et David Pavot, Nanette de l'Université de Montréal, David de l'Université de Sherbrooke. Alors, je le disais, ça me fait grand plaisir de vous accueillir en cette journée qui marque la mi-chemin dans le processus de négociation pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Il y a très exactement un an, était enclenché en vertu, on le sait, de l'article 50 du traité de l'Union européenne, ce processus de négociation qui, nous dit-on irréversible, est censé nous mener dans un an, puisqu'on est exactement au mi-parcours, à la sortie de ce pays, la Grande-Bretagne, de l'Union européenne. Avant de passer la parole à David Pavot, qui vous relatera les grandes lignes, la genèse, si je puis dire, du présent événement scientifique, je tiens d'entrée de jeu à souligner publiquement nos partenaires pour l'événement d'aujourd'hui, alors dans l'ordre, évidemment, de la Faculté de droit de l'Université de Montréal et son Centre de recherche en droit public, l'Université de Sherbrooke, ainsi que le regroupement Droit, changement et gouvernance, la chaire Jean Monnet en droit de l'Union européenne, l'organisme MITAX, un organisme fédéral, ainsi que la SQDI, Société québécoise de droit international, et finalement, le prix TAG, dont on est heureux de pouvoir bénéficier d'une bourse d'appoint. Alors, sans plus tarder, David Pavot. Merci Stéphane. Bonjour à tous. Je ne serai pas long pour vous raconter la genèse. À mon tour de remercier mes co-organisateurs de l'Université de Montréal, Nanette, Stéphane, de dire que c'est une belle occasion de collaborer entre nos deux facultés. Organiser un événement conjoint, ce n'est pas toujours facile. Ça a été particulièrement facile cette fois. C'est toujours agréable de travailler avec des collègues d'autres facultés, donc je voulais vous remercier. La genèse, j'ai essayé de réfléchir à la genèse quand tu m'as demandé d'en parler, Stéphane. Puis je me suis rappelé que c'était une conversation Facebook qu'on avait eue ensemble, en fait, sur Messenger. Donc à un moment donné, on s'était mis à échanger sur le Brexit. Et Stéphane m'est revenu cet été avec le beau projet de faire un colloque en incluant Nanette. Donc j'ai évidemment accepté. Et puis ça s'est fait autour d'un verre, d'ailleurs, je pense. Et c'était cet été. Donc c'est vraiment un beau projet. Et puis finalement, lorsqu'il a été question de choisir la date, la date du 29 mars s'est quasiment imposée d'elle-même. Finalement, l'occasion de faire ça un an plus tard, finalement, ou du moins à mi-chemin, comme le disait Stéphane. Et d'aborder cela selon diverses perspectives. Donc des perspectives de droit constitutionnel comparé, des perspectives de droit de l'Union européenne, évidemment, et des perspectives de droit international public. Aussi, c'est avec une certaine fierté, je pense qu'on peut être fier de nous, parce que c'est l'un des premiers événements qui aborde le Brexit de manière globale. Et avec une certaine fierté de le faire en Amérique du Nord aussi. Donc de regarder ça avec un regard externe. Voilà, donc je ne vous embêterai pas plus longtemps. Je vais laisser la parole à Stéphane et Paul. Et je vous reparlerai cet après-midi. Merci beaucoup encore une fois et bonne conférence. Là, maintenant, vous avez le programme sous la main, je crois. Débutons avec notre premier conférencier que j'ai le grand honneur de présenter, le professeur Dr. Paul Daly et lecturer en droit public à l'Université de Cambridge, ainsi que Derek Bowett Fellow en droit à son collège, Queen's College, à Cambridge, son allemand mater, notre allemand mater, par ailleurs. Avant et après Cambridge, Paul était ici à l'Université de Montréal où il a été successivement professeur adjoint, vice-doyen et professeur agrégé. Il a travaillé aussi comme professeur à l'Université d'Ottawa, pratiqué en outre à Toronto quelques années, si je ne m'abuse. Ses écrits, souvent primés, concernent surtout des thèmes en droit public, en particulier en droit administratif. On le cite fréquemment à la Cour suprême du Canada et en outre devant les tribunaux irlandais, son pays d'origine, incitamment. Il tient un blog à succès intitulé « Administrative Law Matters » qui est lu et consulté à travers le monde. Le titre de sa présentation aujourd'hui, en ouverture de notre événement scientifique, « Reprendre le contrôle, ironie et ennui ». C'est très britannique. Alors, Paul, je te cède la parole. Merci, Stéphane, et merci également à David. C'est vraiment chouette d'être parmi vous à Montréal. J'ai vu que le premier ministre britannique, Mme May, aujourd'hui, elle fait une tournée à Newcastle, dans le nord de l'Angleterre, et je dois dire que j'aime bien mieux être ici qu'à Newcastle. Alors, « Reprendre le contrôle, ironie et ennui ». Pourquoi « Reprendre le contrôle » ? D'abord parce que c'était un slogan puissant pendant la campagne référendaire. en 2016, et on se rappelle, le 23 juin, on a choisi par majorité de « Leave » quitter l'Union européenne. Il y avait une mince, une majorité de quelques pourcents, mais de quelques millions de votes en faveur de « Leave » de l'Union européenne. Et ce slogan, et vous voyez le ministre des Affaires étrangères, c'était un slogan qui était au cœur de la campagne référendaire. Contrôle des frontières, contrôle de l'argent, contrôle de l'économie, contrôle du commerce, contrôle de la sécurité nationale, contrôle, bref, du destin du Royaume-Uni. Qui pourrait être contre cela ? C'était très populaire. Et depuis la campagne référendaire, depuis le résultat du référendum, le contrôle est devenu politique du gouvernement du Royaume-Uni. On voit dans le discours de Madame May à Lancaster House, on voit plusieurs références à l'idée de contrôle, contrôle. Et depuis ce temps, elle a élaboré ce qu'on appelle ces « lignes rouges » pour ces négociations avec l'Union européenne, c'est-à-dire contrôle de l'immigration, contrôle de l'argent et contrôle des lois. Cela étant, reprendre le contrôle s'avère difficile, au point où le contrôle supposément rapatrié est ou sera diffusé à différents acteurs, incluant même l'Union européenne. Comme à Muse Bush, remarquons que le moment exact du retrait du Royaume-Uni, le 29 mars 2019, de l'Union européenne, sera 23 heures, heure de Londres. Minuit, heure de Bruxelles. C'est l'heure de Bruxelles qui compte. Même le moment du départ du Royaume-Uni est dicté par Bruxelles, est dicté par le droit européen. Je vais vous réaborder la question du contrôle sous cinq aspects. Question de souveraineté, question de reprendre pour redonner, c'est la relation avec l'Union européenne, le pouvoir législatif et exécutif, la mise en œuvre du Brexit, qui sera effectuée par quel organe du gouvernement britannique, de l'État britannique, le rôle des juges et la dévolution. Commençons avec la souveraineté populaire ou parlementaire. On dirait assurément qu'on en parle de souveraineté dans la Constitution britannique, qu'on parle de la souveraineté du Parlement à Londres, du Parlement à Westminster. Mais, curieusement, comme on verra, il est peut-être plus apte actuellement de parler de l'importance de la souveraineté populaire, surtout dans le processus menant au Brexit. Mais prenons d'abord le processus menant au déclenchement de l'article 50. Pour sortir de l'Union européenne conformément aux termes des traités, il faut respecter le processus prévu par l'article 50 du traité sur l'Union européenne. Cette disposition prévoit une décision par un État membre de quitter l'Union européenne, suivie par une notification de la décision aux institutions européennes, et ensuite, comme vous voyez, les traités cessent d'être applicables après une période de deux ans. Nous pouvons alors dire, tout simplement, que faute de révocation de la notification de l'article 50, et il y a un débat vif quant à la légalité d'une révocation de la notification sous l'égide de l'article 50, faute de révocation ou d'une décision unanime des États membres de prolonger la période de deux ans, le Royaume-Uni, ayant déclenché l'article 50 le 29 mars 2017, sortira, dévenant ainsi ce qu'on appelle, dans le jargon de l'Union européenne, un tiers pays, le 29 mars 2019. Comme la Cour suprême britannique a accepté dans l'affaire Miller, dont je parlerai plus longuement à tout à l'heure, donner déclencher l'article 50, c'est pulling the trigger, which causes the bullet to be fired, with the consequence that, inévitablement, the bullet will hit the target and the treaties will cease to apply. Comme vous le savez, au début, le gouvernement britannique prétendait qu'il faisait partie de la prérogative royale de déclencher l'article 50. La Cour suprême a dit le contraire dans Miller, qu'il fallait une autorisation législative. Je reviendrai, mais pour l'instant, remarquons que le moment de l'arrêt Miller, c'était un moment clé. Et les partisans de Remain, les gens qui ont voté pour rester dans l'Union européenne, une majorité, par ailleurs, des membres du Parlement à Londres ont voté pour Remain, voulaient rester dans l'Union européenne. et ont pensé qu'avec la possibilité de mettre du sable dans l'engrainage du processus, que les partisans de Remain, les gens en faveur de l'Union européenne, pourraient ralentir le processus du Brexit en imposant des conditions avant que la première ministre ne soit autorisée à déclencher l'article 50, telles que des études d'impact préalable, le consentement des assemblées ayant des pouvoirs dévolus au Royaume-Uni, ou même des obligations de reddition de comptes envers le Parlement pendant le processus de retrait. Mais ce scénario n'a jamais voulu jour. Les membres du Parlement ont voté par une grande majorité, et même le Parti travailliste, qui est en opposition à appuyer le gouvernement, sont votés par une grande majorité en faveur d'une disposition législative lacunique qui autorise avec deux clauses l'envoi de la notification sous l'égide de l'article 50. Et expliquer pourquoi les parlementaires, la majorité desquels étant des partisans de Remain dans le référendum, pourquoi ils ont donné cette carte blanche au gouvernement, ce n'est pas difficile. Comme l'a dit Lord Taverne dans le débat dans la Chambre des Lords, L'esprit d'Edmund Burke retourne dans sa tombe, lui qui disait que le rôle du parlementaire c'était d'être un esprit indépendant qui met en oeuvre, qui met de l'avant les meilleurs intérêts de ses électeurs. Mais, comme on voit dans les dires de Lord Taverne, la volonté du peuple, la souveraineté populaire, une idée française, si on voulait, si on veut, imprimer sur l'expertise, la représentativité des élus, et imprimer sur la souveraineté parlementaire. Pourquoi? Quand les juges ont dit, attendez, ça c'est le court divisionnaire, le juge en chef Thomas à droite, le master of the roles, Terence Edrington à gauche, et Lord Justice Sayles, un grand publiciste au milieu, quand ils ont dit, le court divisionnaire, qu'on a besoin d'une autorisation législative préalablement à l'envoi de la notification, ils étaient traités d'ennemis du peuple. Juste en disant, il faut arrêter et mettre en place une disposition législative. Et imaginez-vous, imaginez-vous le traitement qu'auraient réservé les journaux, les médias anglaises, aux politiciens qui étaient, qui mettaient du sable dans l'engrenage, qui mettaient des bâtons dans les roues du Brexit. Évidemment, le peuple a pris parole, et il faut respecter la voix du peuple exprimée dans le référendum. Et c'est ainsi pourquoi les parlementaires ont accepté de donner, effectivement, une carte blanche à l'exécutif. Qui plus est, ayant autorisé le déclenchement du processus de retrait prévu par l'article 50, le Parlement se voit maintenant démuni de moyens d'imposer sa volonté à l'exécutif. Le départ du Royaume-Uni, le 29 mars 2019, sera automatique. Que le Parlement de l'époque le veille ou non, le Royaume-Uni quittera le navire. Il y aura un vote parlementaire sur l'accord qui sera négocié avec l'Union européenne, mais l'approbation ou non par le Parlement de l'accord comme avec n'importe quel traité international, n'aura aucune force contraignante. Même si on a un deuxième référendum, l'échancier de deux ans ne changera pas. Faute de révocation de la notification, faute de prolongation par l'unanimité des États membres de la période de deux ans, le Royaume-Uni effectuera un Brexit dur, atterrissant sans accord avec l'Union européenne sur les règles de l'Organisation mondiale du commerce, un corpus de principes beaucoup moins développé que l'infrastructure de l'ordre juridique européen. Les négociations elles-mêmes échappent aussi au contrôle du Parlement. Prenons par exemple la possibilité que le Royaume-Uni reste dans une union douanière avec l'Union européenne après le Brexit. Il y a vraisemblablement une majorité parlementaire en faveur d'une telle relation. Il y a même une modification à cet effet dans le projet de loi prévoyant le retrait du Royaume-Uni. Je y reviendrai. Une modification proposée qui sera débattue prochainement dans la Chambre des communes. Mais cette modification qui prévoit une union douanière prévoit seulement que l'exécutif fait de la création d'une union douanière une priorité dans le cadre des négociations. Rien n'est garanti. Le Parlement ne peut pas imposer sa volonté parce que le Parlement ne peut pas contraindre l'Union européenne à accepter quelque proposition que ce soit. Ayant autorisé le déclenchement de l'article 50, le Parlement se voit maintenant appauvri avec peu d'influence sur le processus des négociations. Ayant peur de la volonté du peuple, ayant peur de se faire traiter d'ennemis du peuple, ils ont donné une carte blanche, ils ont donné les mains libres à l'exécutif. Le contrôle repris par le Parlement a été donné à l'exécutif et ont parti à l'Union européenne. Deuxième aspect, reprendre pour redonner. Les normes de droit européen entrent actuellement dans le système britannique par le BIAS du European Communities Act 1972. Ça, c'est l'article 2.1. Étant donné que, et bon, on voit des traités, il y a des traités, des normes qui se trouvent dans des traités font partie dorénavant du droit britannique. Étant donné que la grande majorité des normes européennes ayant actuellement force de loi au Royaume-Uni juissent de ce statut conformément au terme de l'article 2 du European Communities Act, le retrait du Royaume-Uni pose des problèmes pernicieux. La prémisse, comme vous voyez, la prémisse de la loi de 1972 est que le Royaume-Uni sera membre de l'Union européenne. Ses dispositions sont le tuyautage, le conduit pipe, comme disait la Cour suprême dans Miller, le tuyautage par lequel les normes européennes prennent forme en droit britannique. Mais lorsque le Royaume-Uni aura quitté l'Union européenne, il y aura une rupture dans le tuyautage. L'article 2 ne fonctionnera plus. Par conséquent, les vastes domaines de la vie britannique réglementés actuellement par le droit européen tromberont dans un vide juridique. Afin d'éviter le chaos qui s'en entraînerait, le gouvernement a demandé au Parlement d'adopter le European Union Withdrawal Bill. C'est très compliqué, ce projet de loi. Je vous épargne les détails. Il faut, à nos fins, souligner simplement la prémisse de la loi. La première clause de la loi prévoit l'abrogation de la loi de l'Europe Communities Act 1972. Mais les clauses 2 à 4, prenons celle au milieu, Direct EU Legislation so far as operative immediately before exit day, forms part of domestic law on and after exit day. C'est le statu quo. On ne change rien. On aurait quitté l'Union Européenne, mais toutes les normes de droit européenne démarreront en vigueur. à l'origine, la première ministre voulait l'appeler, ce projet de loi, elle voulait l'appeler The Great Repeal Bill. Pourtant, étant donné que l'objectif de la loi était de maintenir en place le statu quo, car elle n'abroge rien, sauf la loi de 1972, les clercs de la Chambre des Communes n'ont pas accordé la permission de l'appeler The Great Repeal Bill, parce que, vous savez, ce titre avait le caractère d'un trompe d'ail. Alors, le point de départ dans le Brexit, dans le Withdrawal Bill, c'est une parfaite harmonie entre le droit britannique et le droit européen. On a repris le contrôle, mais on le redonne ensuite à l'Union européenne. comme a dit mon collègue, le professeur John Bell, EU law, retained EU law, will function as a kind of zombie EU law, which died on exit day, but continues undead to govern pendant une période indéterminée. Contrôle repris, redonné. Et à cet égard, considérons la politique actuelle du gouvernement britannique, qui veut une période de transition qui durerait à peu près deux ans, on dit around two years, mais pendant lequel le statu quo resterait en vigueur avec la pleine application des traités, des normes de droit européenne, le respect de la suprémissé des droits européens et la possibilité de renvoi à la Cour européenne de justice. L'Union européenne propose une période qui terminera à la fin de 2020, une date qui correspond à la fin de son cycle budgétaire actuel. Mais le Royaume-Uni, même si les ministres ne veulent pas le dire expressément, danger de se faire traiter d'ennemis du peuple, même si les ministres ne le disent pas expressément, ils veulent la possibilité de prolonger cette période de transition. Alors, ayant repris le contrôle, le Royaume-Uni se porte volontiers à la reconnaissance de la suprémissé de l'ordre juridique européen, et ça, sans représentation au sein des institutions de l'Union européenne. Il n'y aura plus le membre britannique du Parlement européen, il n'y aura plus de commissaire à la Commission européenne, il n'y aura plus de juge à la Cour européenne de justice. On appelle ça, il y a des partisans d'un Brexit dur qui l'appellent un État vassal. C'est le statut dont joueraient le Royaume-Uni pendant cette période dite de transition. Mais pourquoi? Pourquoi ce... pourquoi appliquer encore les normes de l'Union européenne? Pourquoi se soumettre aux exigences, à toutes les obligations de l'Union européenne sans avoir autant de droits? Il est tout simplement irréaliste de penser que le Royaume-Uni sera prêt pour le Brexit avant plusieurs années. Le Royaume-Uni deviendra, comme je l'ai mentionné, un tiers pays. À l'extérieur du marché unique et de l'Union douanière, les institutions qui facilitent le commerce transnational sans friction. Ils sortent complètement de l'ordre qui réglemente plusieurs aspects de la vie économique britannique. Les industries nucléaires, pharmaceutiques et aéronautiques, entre autres, sont assujetties à la surveillance des organismes administratifs européens. le Royaume-Uni ne peut pas laisser ses domaines, ses secteurs clés de son économie sans réglementation. Il faudra alors créer et financer des organismes administratifs britanniques sans compter l'infrastructure douanière qui sera à renouveler. Ça, ça va être très coûteux. Bon, pendant une période de transition, on évite de payer la facture. Le contrôle, alors, pourquoi on a repris le contrôle et ensuite le redonner à l'Union européenne? C'est parce que le contrôle de nos jours est bien coûteux. Parfois, il est mieux d'en redonner au lieu d'en retenir. Pouvoir législatif et exécutif. C'est quoi la relation entre le Parlement et l'exécutif quant à la mise en œuvre du Brexit dans le système britannique? On se rappelle que le Royaume-Uni fait partie de l'ordre juridique européen depuis quatre décennies. Et ce n'est pas simple de l'extriquer. Nombreuses sont les dispositions législatives, les règlements et les normes européennes qui ne peuvent pas être transposées automatiquement au monde d'après Brexit. Par exemple, lorsqu'on fait référence au concept de l'État membre de l'Union européenne dans une disposition législative britannique, la disposition ne s'appliquera plus après le Brexit parce que le Royaume-Uni ne sera plus État membre de l'Union européenne. Et quand on a les questions d'un organisme réglementaire, il faudra, le cas échéant, identifier l'homologue britannique qui prendra les rênes de l'agence européenne. Bref, il serait nécessaire pour s'assurer que l'abrogation de la loi de 1972 ne sème pas de la zizanie dans le corpus iuris britannia d'effectuer plusieurs modifications aux droits positifs. Et cela dans des délais très serrés. Il faudra mettre en œuvre les détails de l'accord négocié avec l'Union européenne à l'intérieur d'une période de six mois. On prévoit un accord final à la fin octobre 2018, fin octobre de cette année, afin qu'il soit approuvé par le Parlement européen, ce que prévoit l'article 50. Alors, on a, de l'octobre jusqu'en mars, afin de faire le ménage dans les dispositions législatives britanniques. Comment on va le faire? Dans le Withdrawal Bill, on a créé ce qu'on appelle des clauses Henri VIII. Ce sont des clauses qui permettent à l'exécutif, comme le faisait Henri VIII, de modifier des dispositions législatives par décret, par règlement, sans passer par le processus législatif. Et vous voyez la clause 7, the minister may by regulations make such provision as the minister considers appropriate to prevent, remedy, or mitigate any failure of EU law to operate effectively or any other deficiency in EU law. Et on dit, je ne l'ai pas inclue sur le diapo, mais on dit, la clause 7, de l'article 7 du projet de loi, regulations under subsection 1, sous l'égide de cette autorisation, may make any provision that could be made by an act of parliament. On donne aux ministres la compétence de légiférer. Quant à la clause 7, l'exécutif a déjà prévu dans les notes explanatoires qui ont accompagné le projet de loi, on a déjà prévu l'utilisation de l'article 7 afin de priver des citoyens européens des droits dont il bénéficie actuellement. Des citoyens européens comme moi, je suis citoyen irlandais et canadien, je suis au Royaume-Uni grâce à mon statut de citoyen européen. on dit que l'exécutif, par son part, par le processus législatif, peut utiliser cette clause, la clause 7, afin de me priver de mon statut de résident au Royaume-Uni. Ça serait parce que on aurait plus la réciprocité, les Britanniques en Europe auraient plus les mêmes droits, ça serait une deficiency in retained EU law justifiant un recours à la clause 7. Certes, il y a des limites, il y en aura d'autres qui seront rajoutées au cours du processus législatif. Le withdrawal bill est présentement à la Chambre des l'art et ça avance petit à petit. Et on va probablement rajouter d'autres protections pour l'instant, on voit dans la clause 9.3 des limites quant au fardeau fiscal, la rétrospectivité, etc. Et il est vrai par ailleurs que le Parlement aura un droit de regard sur les décrets, sur les règlements ministériels sous l'égide des clauses 7, 8 et 9 du withdrawal bill. Mais on sait aussi que le processus de contrôle parlementaire des décrets est très critiqué. Le volume est très difficile pour les parlementaires d'exercer un second regard attentif à la qualité des mesures en question. toutes ces considérations ont amené la Constitution Committee de la Chambre des Lords à dire dans son rapport intérim sur le projet de loi que les pouvoirs dans les clauses 7 et 9 would fundamentally challenge the constitutional balance of powers between Parliament and government and would represent a significant and unacceptable transfer of legal competence. si on maintient le projet de loi actuel si on maintient sa structure actuelle avec les clauses 7 et 9 comme avec le déclenchement de l'article 50 le contrôle repris par le Parlement sera accordé à l'exécutif afin de légiférer afin d'effectuer le retrait du Royaume-Uni de l'ordre juridique européen. Quatrième aspect le rôle des juges et je continue avec les clauses 7 et 9 du Withdrawal Bill même si on a le pouvoir de légiférer même si on accorde un pouvoir législatif aux ministres il y a quand même la possibilité que les juges disent en bout de ligne qu'une utilisation quelconque de la clause 7 est ultraviérèse n'est pas dans la compétence des ministres alors si on pense encore à la question des droits des citoyens européens peut-être en bout de ligne les juges dirait que il n'y a pas de deficiency on ne peut pas priver des gens des droits acquis par une disposition législative générale comme la clause 7 peut-être les juges imposeront des limites à l'exercice de ces pouvoirs mais en accordant des pouvoirs aussi vastes à l'exécutif le parlement invite les juges à jouer un rôle de premier plan les juges vont surveiller les limites férocement je dirais des pouvoirs aussi vastes que ceux qu'on trouve dans les clauses 7 à 9 alors les juges joueront un rôle encore on a repris le contrôle le parlement a repris le contrôle on en a donné à l'exécutif et par rebond on en donne aussi aux juges on le voit encore le pouvoir qu'auront les juges après Brexit dans la clause 6 du withdrawal bill ici on fait référence à la jurisprudence de la Cour européenne de justice on commence en disant a court or tribunal need not have regard to anything done after exité by the European court après le Brexit mais bon à la fin on dit what may do so if it considers it appropriate to do so where it considers it appropriate to do so encore est-elle comme l'a souligné Lord Newburger ancien président de la Cour suprême britannique ça donne le pouvoir aux juges de déterminer quand c'est appropriate ou non de faire référence à la jurisprudence de la Cour européenne de justice il y a encore dans la mise en oeuvre du Brexit il y aura du contrôle qui sera dans les mains des juges mais l'aspect le plus important du rôle des juges c'était assurément Larry Miller il y avait quelques jours après le référendum sur le blog du UK Constitutional Law Association il y avait un blog écrit par trois professeurs Barber de Oxford Hickman de University College London et King aussi de University College London King c'est un Canadien c'est un diplômé de McGill ils ont publié un blog sur la prérogative royale et ils ont prétendu qu'il fallait une autorisation législative afin de déclencher l'article 50 et au début il n'y avait à peu près personne qui pensait que Barber Hickman et King avaient raison mais bon et qui plus est avec sa majorité confortable au Parlement on savait que le gouvernement pourrait facilement facilement persuader une majorité des membres du Parlement de lui accorder un mandat de déclencher l'article 50 mais fait notoire la nouvelle première ministre Madame May elle a refusé carrément de reconnaître la légitimité du Parlement en la matière et plus le temps passé plus des poids lourds du monde juridique se sont ajoutés au compte de Barber Hickman et King et ils ont raffiné l'argument en faveur d'une autorisation législative et la conclusion est bien connue dans dans Miller dans son arrêt la Cour a posé sa conclusion qu'une autorisation législative était une condition préalable au déclenchement de l'article 50 sur deux bases juridiques d'une part l'exécutif ne peut pas priver par l'exercice de la priorité royale en matière de relations internationales des individus de droit acquis dans le système juridique britannique l'effet de l'article 50 le bullet hits le target puis on perd des droits et ça ça ne fait pas partie des choses qu'on peut effectuer avec la priorité royale mais d'autre part d'autre part et c'est ça le long passage sur l'écran l'exécutif agissant seul ne peut pas effectuer un changement majeur à la constitution britannique il ne peut pas effectuer un changement majeur far reaching and fundamental change jamais avant les juges britanniques n'avaient statué qu'il y a une catégorie de changements majeurs à la constitution qui ne sont pas valides quitte à respecter un processus dicté par les tribunaux la décision dans Miller et surtout le raisonnement menant à la conclusion a pour effet qu'une modification a modifié l'équilibre des pouvoirs dans la constitution britannique au profit des juges en dernier lieu c'est les juges qui décideront si un changement constitutionnel est un changement majeur et quel processus doit être suivi en conséquence même si comme nous l'avons vu le parlement a donné à la première ministre le mandat voulu sans la moindre hésitation Larry Miller fait des juges de la Cour suprême britannique des gardiens de l'ordre constitutionnel la pression l'ironie en loutant jusqu'à la fin pour préserver ses prérogatives dans une situation ou un recours au processus législatif n'aurait rien eu d'exceptionnel l'exécutif c'est vous affaibli relativement au tribunal dernier aspect et j'irai vite la dévolution on a maintenant au Royaume-Uni des assemblées législatives en Irlande du Nord en Écosse et au Pays de Galles qui ont des compétences législatives mais des compétences qui seront modifiées par le Brexit modifiées parce qu'ils n'auront plus l'obligation de respecter le droit européen et modifiées aussi parce qu'il y a des champs réglementés actuellement comme l'agriculture réglementée presque entièrement par l'Union européenne qui tomberont dans les champs de compétences des assemblées législatives après Brexit ce serait automatique alors il y a une modification alors aux compétences ce qui appelle une convention constitutionnelle ce qu'on ce qu'on appelle le Sewell Convention et on l'a reconnu dans l'article 2 du Scotland Act 2016 le Parlement ne légifère normalement pas à l'égard des compétences des assemblées législatives sans leur consentement ça on nous a dit dans Miller c'est seulement une convention constitutionnelle et c'est dans la sphère politique il n'y a pas aucune force il n'y a aucune force juridique il n'y a rien qui contraigne le Parlement à Londres d'avoir l'assentiment des assemblées législatives le Parlement peut aller de l'avant sans avoir le consentement l'assentiment et ses dispositions législatives seront quand même valides les juges ont dit dans Miller que ce n'est pas pour les juges de statuer sur les conséquences du non-respect d'une convention constitutionnelle pourtant pourtant il y a un prix politique à payer qu'on ne respecte pas les conventions constitutionnelles et en l'espèce en l'espèce le prix politique à payer c'est que la Chambre des lords ne donnera pas son aval au withdrawal bill tant que les assemblées législatives en Écosse et au Pays-de-Galle ne donnent pas leur consentement tant les assemblées législatives ne sont pas contentes la Chambre des lords ne donnera pas son aval alors on est actuellement dans un processus de négociation le gouvernement britannique veut un marché unique britannique et il faut négocier les éléments avec les Écossais les Galois et les Irlandais il faut négocier qu'elles seraient réglementées au niveau britannique qu'elles seraient réglementées à Edimbourg qu'elles seraient réglementées à Cardiff si on a une assemblée fonctionnelle qu'elles seraient réglementées à Belfast les négociations sont toujours en train de poursuivre et étant donné que la Chambre des lords ne donnera pas son aval au projet de loi sans l'accord des assemblées législatives le gouvernement écossais le gouvernement gallois ils ont beaucoup de pouvoir ils ont beaucoup de levier beaucoup de levier et c'est sans mentionner la difficulté avec l'Irlande du Nord où on veut respecter l'accord de Vendredi Saint on veut respecter les engagements et parmi ces engagements on dit c'est l'absence d'une frontière entre l'Irlande et l'Irlande du Nord mais bon comment on peut effectuer comment on peut garantir l'absence d'une frontière si le Royaume-Uni quitte le marché unique et quitte l'union douanière bref c'est impossible il faut faire il faut faire le choix soit d'avoir une frontière entre l'Irlande et la Grande Bretagne ce qui n'est pas idéal soit on dit en bout de ligne on effectue un Brexit mais on reste dans le marché unique et l'union douanière c'est la seule façon d'assurer une absence de frontière en Irlande et l'absence d'une frontière entre l'Irlande et la Grande Bretagne on verra ce qui ce qui arrivera mais pour l'instant on voit que la politique on parle encore de contrôle à un certain égard la politique britannique vers le Brexit vers l'Union Européenne c'est dicté en partie par le gouvernement de l'Irlande si l'Irlande insiste en tant que membre de l'Union Européenne qui veut rien savoir d'une frontière entre l'Irlande et l'Irlande du Nord le gouvernement britannique est forcé et contraint de faire des choix très très difficiles par rapport au Brexit alors bon les cinq aspects du problème la souveraineté populaire et parlementaire reprendre le contrôle mais redonner ensuite à l'Union Européenne donner des pouvoirs vastes à l'exécutif afin de mettre le Brexit en oeuvre donner par accident des pouvoirs très importants aux juges et donner aussi les pouvoirs du contrôle de la mise en oeuvre du Brexit aux assemblées législatives en Écosse et au Pays-de-Galle alors on voit que reprendre le contrôle est très difficile je ne veux pas remettre en question la décision de quitter l'Union Européenne je ne veux pas je ne veux même pas établir que les ironies ayant oui dont je vous fais part seraient contraires au souhait qu'on peut raisonnablement imputer à l'électorat de juin 2016 pour certaines peut-être plusieurs électeurs britanniques le jeu on vaut la chandelle peut-être cela étant il y a clairement des leçons à tirer du Brexit pour plusieurs mouvements qu'ils soient populistes nationalistes protectionnistes ou isolationnistes les ironies ayant oui auxquelles font face les britanniques sont des ironies ayant oui que d'autres empruntant une voix semblable devraient probablement confronter merci qu'est-ce que je compte faire c'est essayer de garder un bon 10-12 minutes pour les questions discussions pour notre conférencier d'ouverture je lui mettrai moi mes quelques petites remarques comme discutant autour de la décision de dans l'affaire Miller je commencerai peut-être avec une brève anecdote et quelques points au sujet de l'impact l'impact vraiment juridique de ces deux décisions en première instance et à la cour suprême du Royaume-Uni la petite anecdote c'est simple c'est peut-être pour souligner que quand il est devenu clair à l'été 2016 qu'il était pour avoir cette contestation judiciaire de l'autorité d'enclencher en vertu de l'article 50 du traité de l'Union européenne d'enclencher le Brexit pour les groupies constitutionnalistes passionnées de ces questions de ces principes fondamentaux en droit public d'origine anglo-saxonne de common law la Grande-Bretagne devenait la destination par excellence parce qu'on se disait que c'était pour être là vraiment qu'il était et de fait un certain nombre de collègues et j'en faisais partie ont assisté aux audiences ont consulté c'était très accessible par ailleurs via l'Internet tous les briefs les mémoires qui ont été soumis les arguments et tout et surtout rendu à la cour suprême du Royaume-Uni la salle était comble il y avait quasiment autant d'intérêt que pour certains événements rock ou sportifs une file d'attente il fallait me croire qu'il fallait être là vers les 6h30 7h du matin pour être en mesure de rentrer à la salle d'audience de la Cour suprême du Royaume-Uni afin d'être témoin de l'histoire de l'histoire constitutionnelle alors dans une large mesure compte tenu de ce qui s'en est suivi après la décision au mois de janvier et Paul Dely faisait référence d'adoption en mars 2017 de ce texte de loi laconique qui donnait carte blanche Paul Dely l'a souligné à grand trait plusieurs de ces gens dont je faisais partie qui avaient suivi avec grand intérêt on s'est dit tout ça pour ça dans une large mesure politiquement à tout le moins c'était l'image de la montagne qui accouche la souris qui nous venait en tête toutefois et ça m'amène à faire les quelques remarques d'ordre plus juridique je pense qu'on est à tout le moins les juristes constitutionnalistes et internationalistes que nous sommes qui avons suivi ce débat judiciaire et lu attentivement les deux décisions très riches y compris celles en première instance des trois ennemis du peuple dont on a vu l'image un peu plus tôt très riches en enseignements fondés sur à peu près tous les plus importants principes de droit public de tradition juridique anglo-saxonne de common law et je dirais tant pour l'aspect de droit constitutionnel droit constitutionnel comparé et aussi ça va vraiment être sur ce volet que je vais inciter pour l'aspect de droit international parce que à la fois en première instance et à la Cour suprême du Royaume-Uni on est si en droit interne on serait passé de Burke à Rousseau bien dans le volet de droit international c'est le retour en force de la logique du dualisme qui est revenu en force et a pris énormément d'importance dans les décisions des deux tribunaux on a souligné en grand trait dans les décisions et Paul je reviendrai pas sur le contexte les plaidoiries et tout mais on plaidait essentiellement que la prérogative royale donnait exclusivement le pouvoir britannique d'enclencher et pour justifier la décision que non dans le contexte suisse généris du traité de l'union européenne il fallait y avoir une autorisation parlementaire on a néanmoins parti de la prémisse et on l'a souligné à grand trait et je cite les trois juges tout d'abord en première instance nous dit et de la même façon la majorité de la Cour suprême parce que c'était une décision à panel élargie onze juges siégeaient à la Cour suprême et dans une décision majoritaire à la Cour suprême on a aussi souligné ça de nouveau mais en évidence pour le volet de droit international et je cite on dit on écrit this principle donc le pouvoir de conclure les traités le just tractatus souvent l'expression qu'on utilise this principle rests on the so-called dualist theory which is based on the proposition they say that international law and domestic law operate in independent spheres the prerogative power to make treaties depend on two related propositions et là on élabore en s'appuyant sur la jurisprudence cette position très très britannique très anglo-saxonne dont nous avons hérité on le sait au Canada via le préambule de la loi constitutionnelle de 1867 cette idée que les sphères juridiques de droit international et de droit interne sont séparées et distinctes que le crown la couronne agit dans la sphère juridique de droit international et que pour donner un effet juridique en droit interne le parlement doit intervenir doit adopter une législation de mise en oeuvre qu'est-ce qui est particulier évidemment dans le résultat dans les affaires dans l'affaire des deux décisions dans l'affaire Miller c'est vraiment de mettre en évidence je pense que le système de l'union européenne est sui generis quand on le compare à la situation typique d'un traité conclu par la couronne mis en oeuvre par le parlement parce qu'il aurait été créé ce lien organique entre les sphères juridiques de droit interne et de droit international de telle sorte que en termes de droit international une dénonciation d'un traité comme le traité de l'union européenne ne pouvait pas se faire unilatéralement par la couronne par le pouvoir exécutif autrement dit dans une large mesure Miller suggestion et l'articuler dans 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 la doctrine prochainement c'est de souligner que contrairement à ce qui parce qu'on parle de to make and on make treaties contrairement à la situation en Grande-Bretagne pour des traités réguliers et gérés par extension dans les pays anglo-saxons de common law y compris au Canada et mon collègue Daniel Turb que je reconnais dans la salle se l'est vu confirmer dans un dossier à la cour fédérale en lien avec le retrait du Canada du protocole de Kyoto le pouvoir exécutif dans les circonstances régulières peut retirer le Canada ou une juridiction qui repose sur la logique dualiste d'un traité international sans participation du Parlement alors dans une large mesure bien que le résultat évidemment est différent compte tenu du caractère suis-génériste de l'entente sur la base du traité de l'Union européenne les logiques les paramètres quant à ces questions de pouvoir de créer et de se retirer de convention internationale ces paramètres ont été confirmés dans les décisions dans l'affaire Miller alors je m'arrête là-dessus parce que je veux laisser un bon 10-12 minutes pour la discussion on peut prendre les questions les commentaires alors j'ouvre la discussion aider à rendre possible cet événement donc il s'agit d'Olivier Dubuc Laurent Fournier Stéphanie Tougat et Hortense Blain j'espère que je n'ai oublié personne mais c'est très apprécié et donc bienvenue au premier panel je dirais deuxième panel mais le premier c'était un conférencier d'ouverture donc le premier panneau je suis ravi que comme disait David Parveau nous avons nous avons une perspective pluridisciplinaire peut-être aussi mais plurijuridique on parle du droit constitutionnel du droit européen et du droit international public donc c'est un primeur et j'espère que nous allons apprendre beaucoup de cette approche parce que naturellement les différents domaines de droit sont reliés dans ce premier panel nous allons discuter du droit de l'union européenne et là naturellement c'est vaste et on a dû faire des choix ce qu'on ne va pas faire c'est de parler du des scénarios post-Brexit parce que c'est un peu regarder dans une boule de cristal il y a beaucoup de scénarios qui sont encore possibles il est peut-être même possible que le Brexit n'a pas eu lieu mais l'idée des organisateurs était d'aborder des questions qui étaient intéressantes pour le Canada et le Québec et là on a on a fait un choix et on s'est dit parler des scénarios post-Brexit n'est pas très utile aussi parce que rien n'est convenu jusqu'à tout est convenu donc on ne sait pas très bien on voudrait donc parler du droit de l'union européenne actuelle et on avait invité trois sommités trois juristes qui étaient qui avaient une spécialité à apporter une nouvelle conception des matières liées au Brexit on avait concentré sur la citoyenneté européenne pourquoi la citoyenneté européenne la citoyenneté européenne et les valeurs fondamentales de l'union européenne la citoyenneté européenne c'est une notion qui disparaîtra après le Brexit évidemment mais cela va nous montrer qu'est-ce qu'on perd dans le processus et je pense qu'il y a des parallèles à faire aussi dans le cas éventuel d'une discussion sur la sécession du Québec au Canada il y a plusieurs aspects qu'on ne se rend pas compte de la notion de citoyenneté même si c'est une citoyenneté supranationale et ne pas une citoyenneté nationale il y a des distinctions à faire et on les les britanniques vont le perdre et puisque le 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 moto de cette conférence est le Brexit faire ou à défaire on a aussi une chance d'évaluer ce que on perd dans le processus juste pour mentionner un exemple la citoyenneté européenne amène des droits de séjour et aussi ça apporte une ce qu'on appelle une préférence communautaire c'est à dire que les britanniques sont au même statut quand il s'agit du marché de l'emploi donc à partir du Brexit le Royaume-Uni est un pays tiers dans les mots qu'on utilise dans l'Union européenne ils sont un pays tiers et ça veut dire que l'Union européenne peut donner une préférence aux citoyens européens quand il s'agit de de donner des emplois on peut se demander pourquoi est-ce que le Royaume-Uni sacrifierait un tel privilège ça c'est un exemple seulement donc j'inviterai maintenant Aude Bouveresse à parler sur la citoyenneté européenne et ensuite on avait pensé à la transparence dans les négociations la transparence dans les négociations on a invité Cécile Rapoport de l'Université de Rennes de parler là-dessus pourquoi ? Parce que la transparence est un enjeu important pour toute démocratie aujourd'hui on l'avait déjà compris ce matin c'est un sujet de droit applicable c'est un sujet de droit de l'Union européenne qui s'applique pleinement sur les comportements des institutions des 27 et du Royaume-Uni en étant encore un état membre de l'Union européenne donc il est difficile de analyser quel est le droit qui détermine les obligations de l'Union européenne les institutions et du Royaume-Uni en la matière est-ce qu'il s'agit de l'article 50 du traité de l'Union européenne qui est très vague ou est-ce que c'est le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou est-ce que c'est une combinaison il y a des règles sur la transparence dans l'Union européenne mais il s'agit du côté plutôt le côté du marché unique plutôt que le côté intergouvernemental qu'est le traité sur l'Union européenne donc pour finir donc il y a un autre thème qui attirera notre attention et qui sera présenté par notre collègue Hélène de Kovacic et qui s'agit de la médiation en droit international pourquoi la médiation en droit international c'est parce que la pire chose qui pourrait arriver c'est un Brexit dur vous l'avez déjà compris si vous avez suivi les nouvelles un Brexit dur c'est-à-dire un Brexit sans qu'on a réussi à s'entendre sur les termes du Brexit un négatif pour aussi bien pour le Royaume-Uni que pour l'Union européenne c'est le pire scénario du tout donc on peut se demander si les négociations ne s'avancent pas est-ce que on peut envisager une médiation ou bien une médiation pour le Brexit ou bien une médiation pour défaire le Brexit et Madame de Kovacic étant experte en la matière elle est fondatrice de la clinique de médiation ici à la faculté et aussi directrice de cette clinique de médiation donc elle est une experte en la matière et je suis très contente qu'elle s'est mise à regarder le droit de l'Union européenne dans ce contexte aussi donc j'aimerais maintenant inviter donner la parole à Aude de Bouveresse je suis très contente qu'elle a accepté de venir elle est professeure à l'université de Strasbourg mais elle a aussi été référendaire à la Cour de justice de l'Union européenne et donc elle a particulièrement bien informé de non seulement ce droit mais le droit de l'Union européenne en général je vous remercie je voudrais juste préalablement remercier très chaleureusement les organisateurs du colloque parce que ça me permet de venir à Montréal je suis venue qu'une fois dans ma vie j'avais 6 ans donc beaucoup de choses ont changé mais la sympathie des gens et l'accueil absolument formidable en revanche reste une constante et vraiment c'est pour moi un grand plaisir j'aurais aimé venir peut-être dans une période où l'Union européenne ne traverse pas une de ses multiples crises on parle toujours des crises de l'Union européenne la crise économique la crise de la dette souveraine la crise des flux migratoires en réalité l'Europe ne va peut-être pas aussi mal que ça et malheureusement néanmoins le problème des droits fondamentaux continue de s'opposer et s'est toujours posé aussi en Europe alors dans le cadre du Brexit et dès le début des négociations l'importance de sauvegarder les droits des citoyens britanniques vivant ou ayant vécu dans les autres états membres et des citoyens de l'Union désormais qu'on appelle déjà dans le projet A27 et bien a été souligné comme étant d'une importance cruciale et on voit l'accord joint du 8 décembre 2017 son point 33 estime même qu'il est d'une importance capitale que de leur donner les assurances les plus précises sur leur futur droit il faut quand même avouer au moment où on entame la dernière phase peut-être la dernière phase de négociation lui 29 mars il nous reste moins d'un an normalement en octobre tout devrait être fixé si on voulait tenir les délais et bien que l'incertitude prédomine en dépit quand même de quelques avancées alors le retrait du Royaume-Uni plonge en effet les citoyens je crois tant britanniques que ceux des autres états membres dans l'inconnu et sur des routes dont nul ne connaît encore précisément l'issue et si elles parviendront à sécuriser leurs droits c'est bien beau de l'affirmer mais pour l'instant ce qui prédomine c'est l'incertitude et l'incertitude en elle-même est déjà une atteinte aux droits fondamentaux puisque une règle de droit doit être prévisible pour assurer la sécurité juridique pour l'instant et bien nul citoyen toute personne qui réside en Europe ou même qui dispose d'attaches familiales sur le continent et bien ne peut se prévaloir d'une telle sécurité dès à présent aussi je crois qu'il faut relever ce qu'on entend par droits fondamentaux en Europe cette notion elle n'est pas tout à fait identique peut-être à celle traditionnellement reçue il est certain qu'en droit de l'Union on reprend dans les droits fondamentaux un certain nombre de droits civils droit de vote aux élections du Parlement citoyens européens et citoyens canadiens d'ailleurs peuvent y participer ont pu participer au référendum également un certain nombre de droits civils et des droits sociaux on va dire relativement traditionnels mais avant tout en droit de l'Union lorsqu'on se réfère aux droits fondamentaux le premier et les premiers ce sont des libertés fondamentales économiques des libres circulations de services de capitaux de personnes dans un objectif économique de faire en sorte qu'on ait un marché intérieur je crois que c'est fondamental de bien retenir ça dès à présent pour comprendre la notion de droit fondamentale en Europe elle est intimement liée aux libertés de circulation à ces libertés de circulation pourquoi ? d'abord parce qu'un citoyen qui ne circule pas et bien ne déclenche pas le droit de l'Union ne déclenche pas le bénéfice des droits du droit de l'Union on est dans une situation purement interne qui reste régie dans le cadre de compétences partagées par le droit national moi française qui ne vais jamais ni séjourner ni exercer à l'extérieur qui n'est pas mariée avec autre chose qu'un français c'est terriblement impauvrissant en soi je ne parle pas de ma situation je parle d'un exemple général et bien je vais être soumise banalement au droit français plus ou moins en tous des cas dans le principe et schématiquement c'est comme ça qu'il faut l'entrer en revanche si je vais un tout petit peu étudier au Royaume-Uni si je me marie avec un britannique qui a une nationalité irlandaise qu'on a un enfant en Chine et qu'on revient après en Allemagne là je commence à devenir intéressant sous le coup du droit de l'Union et c'est à ce moment-là seulement que je vais pouvoir me prévaloir du droit de l'Union et des droits qui sont attachés deuxième intérêt des libertés de circulation la libre circulation et de séjour au regard des droits fondamentaux et bien parce que c'est pour comprendre qu'à l'origine le droit de l'Union et les droits dérivés ces droits fondamentaux ils ont été là uniquement pour rendre effective cette circulation d'un agent économique le droit de l'Union était fait pour la libre circulation d'un travailleur salarié ou indépendant qui apporterait un bénéfice économique dans le cadre d'un marché intérieur donc ce qu'on a déduit en droits fondamentaux c'était avant tout dans l'optique d'en faire des libertés qui soient effectives libre circulation d'un travailleur britannique et bien finalement pour être effectif il doit pouvoir séjourner en France il doit bénéficier vous avez appelé d'une prévalence communautaire en fait c'est la règle du traitement national être aussi bien traité qu'un travailleur français avec des droits donc syndicaux qui lui sont reconnus des prestations sociales la possibilité aussi que son conjoint le rejoigne non pas parce que c'est un droit fondamental de rapprochement familial non parce que ça pourrait être un obstacle à sa libre circulation que de ne pas avoir le conjoint qui vient avec sa famille qui bénéficie des mêmes droits donc à l'origine les droits fondamentaux en Europe sont liés à la libre circulation d'un citoyen actif et tout a changé en effet en tout décaïdologiquement quand on a consacré la citoyenneté européenne avec le traité de Maastricht en 1993 où la cour de justice s'est appuyée sur cette citoyenneté européenne subsidiaire d'un agent qui peut-être ne serait pas un facteur de production en d'autres termes un citoyen européen non économiquement actif peut-être sans travail qui va être un demandeur d'emploi qui va être je suis désolée pour vous vous êtes des non actifs des étudiants au départ et bien vont être assimilés donc à un citoyen actif et pouvoir bénéficier des mêmes droits celui de l'égalité de traitement qui est en réalité un principe charnière inscrit dans les traités qui est une valeur constitutionnelle et que la cour habilement a associé à la citoyenneté européenne pour dire un citoyen européen fut-il inactif qui circule doit pouvoir bénéficier du même droit que le national et à partir de là évidemment la réticence et des états membres les tensions se sont exacerbées la cour de justice a été jugée comme développant une jurisprudence agressive allant au-delà des compétences de l'union européenne que les états ont voulu lui attribuer dépassant en réalité la souveraineté des états membres pour la détermination de leur politique sociale et elle a mis depuis 2014 peut-être certains d'entre vous le connaissent je reviendrai rapidement un frein à cette jurisprudence d'égalité de traitement pour un citoyen inactif avec les arrêts d'Anneau les arrêts à Limanovitch ou l'octroi des prestations sociales qui posaient problème et on est en pleine campagne quand même 2014 du Brexit pré-Brexit en tout cas pré-décision et bien intervient judicieusement pour dire non mais les états restent compétents et peuvent refuser l'octroi de prestations sociales si ils n'ont pas les ressources suffisantes etc alors évidemment cette égalité de traitement bénéfice des droits fondamentaux à des citoyens même inactifs ça allait quelque part à l'encontre des objectifs d'une constitution plus ou moins économique si déjà pour les travailleurs c'était compliqué pour les états membres lorsqu'il s'agissait d'un objectif c'était évidemment difficile est-ce que le Brexit va répondre d'abord à ses attentes est-ce qu'en l'état actuel des négociations le Brexit va permettre au Royaume-Uni de retrouver la maîtrise de sa politique migratoire de sa politique sociale je n'en suis pas sûre du tout une large partie du droit de l'union vous l'avez mentionné reste applicable le ROTEN qui plus est sera repris dans les législations internes d'accord avec la compétence du juge britannique mais là pour l'instant très nettement sous contrôle quand même de la cour de justice avec une jurisprudence de la cour qui doit être dûment prise en considération et une des questions les plus sensibles pour le Royaume-Uni gérer ses flux migratoires ça veut dire mettre un frein à la libre circulation des personnes et bien ça l'expose en interne on le voit bien avec l'Irlande à une implosion c'est-à-dire l'implosion de la puissance du Royaume-Uni ou même dans le dernier draft le projet de la commission du 20 mars la commission prévoit une zone réglementaire entre les deux Irlandes en d'autres termes il est possible que l'Europe j'extrapole un peu trop mais il est possible que l'Europe pousse à la réunification de l'Irlande qui sortirait donc du Royaume-Uni et après peut-être l'Ecosse il resterait alors quoi de cette puissance ou du Royaume-Uni le Royaume d'Angleterre je ne suis pas sûre que c'était tout à fait l'objectif par ailleurs on peut dire et vous l'avez très bien souligné sur la notion française et rousseauiste de la souveraineté populaire on pourrait en reparler aussi mais que le Royaume-Uni a voulu peut-être démocratiquement répondre à l'attente de son peuple être plus démocratique peut-être répondre au référendum sauf que là encore je ne suis pas sûre que c'est tout à fait démocratique que de peut-être porter atteinte aux droits fondamentaux de ses propres citoyens or il est acté quand même dès à présent que tout citoyen britannique qui n'aurait pas activé sa citoyenneté européenne parce que tristement comme la française que j'ai descrit auparavant il n'a jamais quitté le Royaume-Uni il a toujours travaillé au Royaume-Uni il est marié avec une citoyenne britannique et ils ont un enfant britannique bref terriblement tristant eh bien celui-ci ne pourra plus jamais jamais à l'avenir exercer un droit à la libre circulation séjourné dans le territoire de la même façon qu'un citoyen européen après tout c'est ce qu'on a voulu pourquoi pas mais pour ceux aussi qui ont exercé leur droit à la libre circulation qui ont séjourné mariés ou autre chose dans le territoire européen eh bien pour cela on a quand même une possible attaque à la substance de ces droits et on nous prône un statu quo on le voit dans l'accord joint on nous dit d'abord réciprocité des droits de citoyens européens qui vivent au Royaume-Uni et du citoyen britannique qui vit en Europe mais rien n'est moins sûr et pour bien mesurer les droits fondamentaux post-Brexit je crois qu'il faut s'attacher certes à la substance imaginons oui oui il y a un statu quo je n'y crois pas du tout eh bien il faut aussi regarder les garanties juridictionnelles et les garanties normatives vous nous avez parlé aussi comment sera retranscrit ces différents textes où on nous dit où on nous prône le statu quo et ensuite dans les différents droits nationaux et ensuite quel contrôle en cas de violation on peut maintenir une substance mais s'il n'y a pas de contrôle on le sait pertinemment les droits fondamentaux eh bien pour être effectifs ils réclament d'abord eh bien une garantie normative mais aussi des garanties juridiction sur la substance je m'avance peut-être pour vous en considérant que l'étendue des droits fondamentaux conduit à un impossible statu quo je suis certaine je suis certaine certains droits seront peut-être maintenus mais c'est pas tout à fait l'équivalent de ce qu'on peut trouver à l'heure actuelle en Europe pour le citoyen britannique en Europe ou pour le citoyen européen sur le territoire britannique pourtant pourtant quand on lit le rapport juin du décembre 2017 tout nous fait croire qu'aucun changement ne sera réalisé point 6 de l'accord assuré une protection réciproque et on avance un tout petit peu il a entendu que les citoyens doivent pouvoir prétendre au même droit y compris le droit fondamental à l'égalité de traitement ouf point 11 du rapport juin et par conséquent également aux mêmes avantages sociaux que les nationaux dans les mêmes conditions que précédemment aussi longtemps qu'ils demeurent dans l'état d'accueil de surcroît il est confirmé le droit de séjour pour les membres de la famille qui séjournent déjà légalement sur le territoire et la possibilité quelle que soit leur nationalité de rejoindre le citoyen européen ou britannique sous réserve que cette famille soit constituée donc avant prononciation officielle du Brexit avant l'année prochaine très bien sortez les alliances si des fois vous en avez dans la poche ce sera bien mais le diable évidemment se loge toujours dans les détails et à regarder un peu plus près le rapport juin on se rend vite compte que c'est pas tout à fait la même chose on a d'abord des restrictions apportées aux droits fondamentaux qui me semblent évidentes d'autres on pourrait dire c'est sûr on aura un problème notamment par rapport aux droits sociaux qui me semblent moins évidentes parce qu'elles ont eu lieu bien avant enfin bien avant avant le Brexit officiel par rapport aux restrictions qui me semblent devoir être soulignées j'en ai choisi deux celle de la liberté de circulation celle du rapprochement familial avec le droit de séjour qui sont liées au droit de séjour concernant la libre circulation je vous ai dit évidemment ça semble évident pour ceux qui n'ont jamais exercé leur citoyenneté européenne qui sont dans une situation purement interne de toute façon ils ne pourront plus à l'avenir circuler séjourner librement ça c'est tout à fait normal et j'ai envie de dire finalement là on a bien le statu quo en revanche il me semble que c'est quand même un peu problématique dans les négociations le Royaume-Uni voulait que le citoyen britannique sur le sol européen donc qui travaille en France puisse se rendre en Allemagne librement et avoir un rapprochement familial en Allemagne comme il pouvait auparavant eh bien ce n'est plus possible et pour l'instant il est acté dans l'accord joint donc qui est le plus probable comme document je suis allé un peu vite parce que je sais que je suis trop long mais cet accord joint il date du 8 décembre entre temps on a un draft de la commission de février qui a été mis à jour le 20 mars donc c'est à peu près les documents sur lesquels on peut s'appuyer une autre technique également mais le seul où on a véritablement la position de l'Union Européenne et du Royaume-Uni c'est le rapport joint eh bien il est prévu que en réalité le citoyen britannique dans l'état d'accueil va pouvoir bénéficier des mêmes droits dans cet état d'accueil ça veut dire que mon citoyen britannique qui est marié à une Canadienne bien lui en prenne se rend en France où il séjourne il exerce librement sa profession il a droit à les prestations sociales il peut scolariser ses enfants il a droit au même droit syndicaux etc son épouse canadienne elle aussi aura droit également évidemment au séjour sinon on n'aurait pas de rapprochement familial elle aura droit aux différentes prestations sociales également elle aura droit d'accéder à cette profession on a un rapprochement familial qui est très positif avec le droit où son mari est muté en Allemagne et bien c'est fini là il ne pourra plus accepter ce poste en Allemagne sauf à perdre les droits qu'il avait maintenus dans son statu quo en tant que citoyen européen pré-bexit la libre circulation ne s'appliquera plus aux citoyens britanniques sur le sol européen tout lui sera maintenu dans l'état membre où il est et on gèle son statut à ce moment là mais il ne pourra plus circuler séjourner et son épouse canadienne et bien elle devra rester en France la pauvre mais elle mangera bien et mieux qu'en Allemagne bref il y a quand même des avantages sinon sur précisément je crois que c'est très important le rapprochement familial et bien là en revanche encore une fois je pense que la protection va être largement amoindrie largement potentiellement du moins d'abord il faut bien comprendre que le champ d'application personnel du droit de l'union lié à votre statut de citoyen est quand même sans doute limité pour des bénéficiaires directs celui qui peut se revendiquer d'un statut de citoyen parce qu'il a la nationalité d'un état membre mais aussi indirect c'est à dire l'époux le conjoint l'enfant l'ascendant qui est lié à ce citoyen et qui peut être un ressortissant canadien c'est à dire un ressortissant d'état tiers alors pour les bénéficiaires directs ce citoyen déjà dans le rapport joint on ne vise que la directive de 1438 qui définit le citoyen et qui est une définition du citoyen plus restrictive que celle de la cour dans la directive de 1438 un citoyen européen c'est celui qui dispose de la nationalité d'un état membre et qui se rend dans un autre état membre pour y séjourner d'accord c'est donc le citoyen qui circule uniquement celui qui d'un état dont il a nationalité part dans un autre état membre or la cour de justice entre temps elle a eu des interprétations beaucoup plus audacieuses on dit théologiques regardez l'objectif du traité qu'est-ce qu'on veut faire avec ce citoyen et elle s'est dit mais entre temps on a en plus consacré cette citoyenneté européenne il faut lui donner un contenu il faut qu'il y ait quelque chose derrière et donc c'est pas seulement ça un citoyen européen qui bénéficiera donc des droits de l'union c'est pas seulement celui qui circule c'est celui qui a circulé le citoyen britannique qui est parti en France et qui revient dans son état d'origine et bien pour l'instant c'est pas couvert c'est également et là c'est des hypothèses en branle je ne sais pas si vous avez fait un tout petit peu de droit de l'union mieux encore et bien le citoyen européen qui va être un petit bébé britannique qui aura eu la citoyenneté britannique dont les deux parents sont des ressortissants d'état tiers des canadiens j'ai envie de prendre cet exemple par hasard et qui finalement n'aura jamais circulé il est né au royaume uni il a cette citoyenneté tout va bien pour lui et bien la cour de justice a considéré que même s'il n'a pas circulé et bien malgré tout il pouvait bénéficier des droits qu'il tire du droit de l'union et donc donner un droit de séjour à ses parents ressortissant d'état tiers pourquoi ? parce qu'autrement il serait obligé de retourner vivre au Canada ou plutôt d'aller vivre au Canada puisqu'il n'avait jamais circulé et que ça le priverait de ce qu'elle appelle la jouissance effective de ses droits qu'il tire du droit de l'union en d'autres termes et bien si les deux parents sont ressortissants d'état tiers ils seraient obligés de quitter le continent européen ce n'est pas juste un citoyen doit pouvoir exercer la jouissance effective de ses droits alors ça a été fait dans l'affaire Zambrano c'était un enfant belge d'un couple colombien on disait il serait obligé d'aller en Colombie ce serait une catastrophe mais la cour a été même plus loin d'ailleurs même lorsqu'un des deux parents est ressortissant européen dans Hugo Chavez dans Chavez-Vilquez pardon elle a pu estimer que la dépendance affective avec le parent canadien même si le père qui s'est évanoui dans la nature est allemand et parti vivre en Autriche et bien peu importe il a le droit de rester sur le territoire britannique et donc que son parent ressortissant d'état tiers canadien dispose d'un droit de séjour et des droits qui vont avec alors ça c'est pas couvert pour l'instant par le rapport joint l'hypothèse tchène je crois que vous êtes un peu l'hypothèse tchène vous non l'irlandais qui a la nationalité irlandaise qui séjourne au Royaume-Uni grâce à sa nationalité irlandaise est-ce que vous avez mis les pieds en Irlande avant je ne suis pas sûr si oui non vous n'avez pas dit que vous étiez irlandais c'est ça cette chaîne qui vous permet on est dans l'hypothèse tchène une jurisprudence qui est aussi pas couverte pareil la directive elle ne vise pas toutes les hypothèses en gros pour l'instant on a les hypothèses d'un citoyen européen qui circule qui maintiendra ses droits et donc les membres de sa famille aussi mais pour l'instant celui qui circule pas non donc ça ça me pose aucun problème déjà vraiment encore un tout petit peu ce que je voulais dire aussi c'est que à supposer que finalement on est un maintien dans la substance on nous dit bien l'accord joint on nous promet que ce sera interprété en conformité avec la jurisprudence de la cour donc il est possible qu'on incluse en branot Chen Ibrahim d'autres jurisprudences et qu'on permette un rapprochement familial à peu près identique on n'a aucune garantie ni normative ni juridictionnelle que en cas de violation de ces droits ceux-ci soient néanmoins respectés du point de vue des garanties normatives on ne sait pas comment sera retranscrit compte tenu du dualisme au Royaume-Uni l'accord de retrait dans quelle norme quelle valeur constitutionnelle législative et encore tout ce qu'on nous dit c'est ne vous inquiétez pas il faudra qu'un accord express du parlement pour aller à l'encontre de la transposition de l'accord de retrait alors politiquement c'est peu probable que le parlement s'y oppose mais c'est juridiquement possible si on nous dit on peut quand même outrepasser quelle valeur si c'est une valeur infralégislative on peut toujours aller à l'encontre quelle interprétation ce sera l'interprétation des juges britanniques sur la norme de même au niveau du droit de l'union d'ailleurs on n'est pas tout à fait sûr si ce sera un accord de droit international ou ce sera dans les traités je vais en finir mais ce qui m'inquiète quand même terriblement c'est les garanties juridictionnelles on nous dit il n'y aura pas de problème la cour de justice de toute façon va être potentiellement compétente encore pendant 8 ans on pourra poser une question préjudicielle rien n'est moins sûr mais ça quand même ça se soutreint le Royaume-Uni à s'y accorder et par ailleurs et par ailleurs on nous dit le juge britannique ne vous inquiétez pas il devra dûment prendre en considération la jurisprudence pré-Brexit sauf que un organe des différents qui serait une sorte de comité paritaire on n'est pas tout à fait sûr de son indépendance on n'est pas tout à fait sûr dûment prendre en considération si on prend l'avis du conseil des régions on nous dit il faut prendre pour toute décision européenne l'avis du conseil des régions oui on prend l'avis mais on ne le suit pas parce que l'obligation c'est de prendre en considération c'est pas de suivre donc là il est possible qu'on ne suive pas du tout la jurisprudence de la Cour dernière chose et j'aimerais conclure là-dessus parce qu'il y a des affaires très intéressantes il y a l'affaire O'Connors aussi et il y a l'affaire du district d'Amsterdam ce sont deux affaires quand même qui permettent de conclure sur les droits fondamentaux qui me semblent fondamentales dans O'Connors sur ces garanties il y a beaucoup de choses qui ne sont pas prévues dans l'accord et O'Connors et est en train de nous les montrer qu'est-ce qui se passe c'était un citoyen britannique qui a été arrêté en Irlande et mis sous le coup d'un mandat d'arrêt européen d'accord donc il a fait des choses très 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 mal et que fait la Cour suprême irlandais je ne suis plus à la Cour suprême bref elle s'arrête elle dit mais est-ce que j'ai le droit de le renvoyer au Royaume-Uni ou je ne suis pas sûre que ces droits fondamentaux vont être respectés on lui dit oui mais attendez là votre décision elle va être prise maintenant elle va être renvoyée elle dit oui mais justement là je suis en période pré-Brexit je vais le renvoyer mais quand il va purger sa peine dans les prisons du Royaume-Uni on sera en période post-Brexit qu'adviendra-t-il de ces droits fondamentaux ? ah et bien là rien n'est prévu en termes de garantie on aurait dans le projet de la commission une possibilité pour les affaires pendantes d'une compétence ultérieure de la Cour de justice mais là l'affaire elle est plus pendante puisqu'elle sera jugée pas sûre question préjudicielle mais a priori elle n'est pas encore arrivée à la Cour je lui ai demandé un peu deuxième affaire très intéressante vous dites c'est sûr le citoyen britannique va perdre sa citoyenneté européenne affaire du district d'Amsterdam question préjudicielle qui vient d'être acceptée et là les ressortissants britanniques se défendent et disent mais attendez on sait comment obtenir notre citoyenneté européenne les conditions d'octroi sont marquées dans le traité il faut être un national d'un état membre mais rien n'est dit par rapport au retrait de la citoyenneté européenne c'est pas parce que mon état quitte l'union que je dois perdre ma citoyenneté européenne ne serait-ce pas mes droits acquis quelque part est-ce que c'est si facile alors évidemment quand on lit la notion évidemment ils veulent sortir du royaume-uni ils perdent leur citoyenneté européenne non mais quand même non c'est pas si c'est pas si évident que ça pourquoi leur retirer une supraconstitutionnalité pourquoi comment est-ce possible rien n'a incré dans le traité et bien ce serait peut-être la solution pour véritablement avoir un statu quo et la garantie juridictionnelle des droits c'est de maintenir pour ces citoyens qui ont activé leur citoyenneté européenne cette citoyenneté à l'avenir ça a à réfléchir je vous remercie je ne sais pas Cécile Rappaport est-ce que tu peux rester ici ou autre Cécile Rappaport est professeure à l'université de Rennes et elle recherche surtout les relations extérieures de l'Union européenne et disons que les négociations Brexit sont les relations extérieures en ce qui d'une certaine manière et bon elle va parler de la transparence dans les négociations Merci Nanette merci ça me fait très plaisir de venir alors moi c'est la deuxième fois aussi que je viens au Canada et à Montréal et je suis je remercie le professeur Nanette Neuval pour son invitation je suis très heureuse d'être ici pour parler d'un sujet passionnant et écouter aussi les autres intervenants alors pour vous parler de mon sujet donc la transparence des négociations du Brexit je voudrais commencer par une petite anecdote je dirige un master de droit européen à l'université de Rennes et tous les ans nous organisons un voyage avec nos étudiants auprès des institutions donc on va à Bruxelles et à Luxembourg pour leur faire des séjours de visite donc ils vont rencontrer ils vont à la commission ils sont accueillis ils ont des fonctionnaires de la commission qui viennent leur parler de différents sujets et donc on fait à chaque fois un programme de conférence et évidemment en fonction des centres d'intérêt des étudiants évidemment le Brexit faisait partie des thèmes numéro 1 sur lesquels ils espéraient entendre des interventions plus particulièrement de personnes de la task force de l'article 50 celle qui négocie le Brexit et bon on a espéré on a espéré et évidemment ça n'était pas au programme de nos conférences enfin évidemment non c'est pas si évident que ça mais ce n'était pas au programme de nos conférences alors l'argument où ils sont très occupés c'est très prenant et puis on a senti aussi que c'était quand même un petit peu confidentiel et qu'on n'avait pas forcément envie que des discussions off ou des choses soient enregistrées à l'insu des intervenants on est également allé à la représentation permanente de la France à Bruxelles et là même chose on avait demandé à discuter avec des agents de la représentation permanente sur le même thème et là encore impossibilité de discuter avec quelqu'un et l'attaché de presse nous a clairement dit que voilà il y avait un refus et que l'objectif c'était toujours enfin l'argument c'est de dire voilà il faut une unité de position de l'union et donc on ne discute pas on évite justement le off et on a un discours très maîtrisé sur le Brexit et certainement pas sur les positions de la France dans le cadre de la négociation du Brexit ce seront les positions de l'Union Européenne qui sont avancées parce que c'est l'accord de retrait c'est un accord entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni donc cette position ces deux expériences personnelles m'ont laissé du coup le sentiment d'un paradoxe si l'on compare ce vécu avec la réalité de l'information et l'importance et le foisonnement d'informations qui circulent notamment de l'information officielle qui est diffusée sur le Brexit si vous naviguez un petit peu sur les différents sites internet des institutions de l'Union vous trouvez énormément de documents des documents officiels des positions de négociation des choses assez avancées donc il y a beaucoup d'informations donc c'est un petit peu curieux parce que quand on parle de transparence du coup il faut se demander ce qu'on met derrière cette notion donc j'ai eu le sentiment d'un paradoxe entre ces deux situations et c'est aussi pour cette raison que je suis très heureuse d'avoir l'occasion de discuter de cette question avec vous parce qu'il me semble qu'il y a là peut-être une ambiguïté à lever alors peut-être du coup faut-il s'interroger sur ce qu'on entend par transparence la notion en tant que telle si on l'envisage sous l'angle juridique n'est pas définie en tant que telle par le droit de l'Union mais elle peut se comprendre comme un principe général d'ouverture dans la prise des décisions c'est-à-dire le principe du plus large accès possible du public aux informations aux documents de l'Union et donc de fait la transparence est souvent associée à d'autres notions ou à d'autres principes comme le droit d'accès aux documents qui est un droit fondamental mais qui n'est pas en droit absolu dont découle l'obligation de publication spontanée d'un certain nombre de documents des institutions mais aussi l'obligation de communiquer sur demande un certain nombre de documents donc là c'est l'accès aux documents sur demande on met également derrière l'idée de transparence la nécessité de consultation du public parce que c'est l'idée d'une ouverture d'un principe d'ouverture vers le public pour prendre les décisions au plus près des citoyens et donc la consultation du public est présentée par le traité comme un outil de transparence de l'action de l'Union qui peut se décliner sous la forme de consultations publiques lancées par les institutions donc les institutions veulent un retour des citoyens un retour de toute personne intéressée donc elles lancent sur un sujet donné avec un certain nombre de questions données pour une période donnée des questions un débat un sujet elles recueillent les informations et elles font ensuite un petit bilan des prises de position qui lui ont été transmises donc quelque chose de très encadré et initié par les institutions ou une consultation du public sous forme de rencontres de réunions tout simplement entre les institutions et des parties intéressées entre des lobbies le cas échéant donc les lobbies enregistrées là encore sur tel ou tel sujet mais les choses qui se font là de façon beaucoup plus des réunions à huis clos entre les agents des institutions et des personnes des entreprises des associations que sais-je alors en droit de l'union le cadre juridique de la transparence date se construit pardon progressivement la véritable mutation intervenant avec le traité d'Amsterdam donc il y avait quelques textes permettant ou pratiquant un certain nombre d'accès aux documents d'informations de public proposant un certain nombre d'exigences de transparence mais la véritable mutation elle intervient avec le traité d'Amsterdam qui consacre à l'article 1er alinéa 2 du traité sur l'Union Européenne le principe d'ouverture et de prise des décisions au plus près des citoyens c'est une disposition qui est toujours en vigueur et qui est toujours à l'article 1er alinéa 2 du TUE ce principe d'ouverture trouve un écho dans plusieurs dispositions du droit primaire qui reconnaissent la nécessité par exemple pour la commission de procéder à de larges consultations des parties concernées en vue d'assurer la transparence de l'action de l'Union vous avez ainsi l'article 11 paragraphe 3 du traité sur l'Union Européenne en ce sens vous avez également le droit d'accès au document qui est consacré dans le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne à l'article 15 paragraphe 3 mais aussi et peut-être surtout à l'article 42 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne donc c'est bien un droit fondamental qui est reconnu aux citoyens de l'Union mais également à toute personne physique et morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un état membre donc c'est envisagé de façon assez large ce droit d'accès au document il est plus précisément régi en droit dérivé par le règlement 1049-2001 qui est un règlement général sur la question règlement du Parlement Européen et du Conseil du 30 mai 2001 qui constitue le cadre légal de l'accès au document que ce soit l'accès direct au document sous forme électronique généralement ou l'accès sur demande et ce règlement est un règlement qui est applicable au document relatif à la négociation du Brexit pourquoi ? et bien déjà tout simplement parce que le Brexit est un processus de droit de l'Union Européenne puisque c'est bien l'Union qui négocie avec le Royaume-Uni le retrait donc l'accord de retrait est un accord entre l'Union et le Royaume-Uni le futur accord sera un accord entre l'Union et le Royaume-Uni les dispositions transitoires seront également entre l'Union et le Royaume-Uni donc on n'est pas dans un traité intergouvernemental entre 28 États comme un traité d'adhésion le traité d'adhésion à l'Union c'est du droit primaire de l'Union puisque c'est les 28 qui sont l'ensemble des États membres qui contractent à la différence du retrait donc le droit de l'Union dans un certain nombre de principes vont s'appliquer en particulier ce règlement et ce règlement s'applique également parce que si vous regardez le champ d'application de ce règlement et bien l'article 2 paragraphe 3 de ce règlement 1049-2001 prévoit que le règlement s'applique à tous les documents détenus par une institution c'est à dire établis ou reçus par elle et en sa possession dans tous les domaines d'activité de l'Union donc on n'exclut pas un champ d'action plus particulièrement qu'un autre on n'exclut pas les négociations internationales de ce règlement même si évidemment ce droit d'accès n'est jamais un droit absolu l'article 4 du règlement prévoyant un certain nombre d'hypothèses dans lesquelles on peut refuser l'accès aux documents notamment si cela peut porter atteinte à un processus décisionnel ou fragiliser une position de l'Union dans une négociation internationale donc il y a quand même un certain nombre de mécanismes qui permettent de limiter la transparence notamment parce que la bonne conduite d'une négociation internationale alors une petite remarque ce cadre juridique il s'applique à l'Union et à ses institutions mais il ne s'applique pas à ses Etats membres ou en tout cas pas à ses Etats membres en tant qu'Etat je vais préciser puisque les institutions et organes nationaux des Etats sont soumis à leur propre cadre juridique national éventuel les Etats membres ne sont soumis à ce règlement que lorsqu'ils agissent au sein d'une institution donc au sein du Conseil ou éventuellement du Conseil européen en revanche ce qui va découler du processus de retrait c'est que le Royaume-Uni n'est pas soumis à ce règlement 2001 dans le cadre de la négociation et il n'y est pas soumis non plus en tant que membre du Conseil puisque lorsque le Royaume-Uni négocie avec l'Union et lorsqu'il se tient des réunions du Conseil pour discuter du Brexit le Royaume-Uni ne siège plus il n'y a que 27 Etats membres donc il n'est jamais soumis dans cette négociation à ces règles-là alors mon étude va se limiter à l'étude de la politique de transparence de l'Union je n'évoquerai pas ou simplement très rapidement l'approche du Royaume-Uni en matière de transparence elle est soumise à un autre cadre juridique elle est soumise à d'autres contraintes politiques je serai amenée à les évoquer très rapidement mais ça ne sera pas le coeur de mon analyse de même je ne vais pas davantage traiter de la communication conjointe donc de la transparence commune à laquelle se livrent le Royaume-Uni et l'Union Européenne au sujet de la négociation du Brexit Aude-Bouvray se rappelait la déclaration conjointe du mois de décembre qui fait un bilan de l'avancement de la négociation il y a eu des lettres il y a notamment une lettre conjointe adressée par les représentants permanents du Royaume-Uni et de l'Union à l'OMC à l'OMC de l'être adressée à l'OMC pour rassurer aussi cette organisation mais je pense que ce sera peut-être évoqué tout à l'heure donc je ne traiterai pas de ces questions-là qui à mon avis relèvent peut-être plus de la communication que de la transparence même si la frontière entre les deux concepts n'est pas toujours évidente alors ce que je voudrais faire dans le temps qui m'est imparti c'est essayer de vous montrer que du côté de l'Union Européenne la transparence à mon sens dans le cas précis de la négociation de Brexit joue un rôle particulier occupe un rôle particulier pardon joue une occupe une place particulière je vais y arriver occupe une place particulière une place singulière que l'Union Européenne a délibérément choisi de lui donner en affirmant et ce sera le premier temps de mon intervention une ambition de transparence maximale ambition de transparence maximale qui nous invite ce qui devrait nous inviter assez naturellement à nous interroger sur les raisons qui ont conduit à faire ce choix et peut-être du coup à identifier ou à s'interroger sur les fonctions particulières que joue la transparence dans le cadre de cette négociation alors l'ambition européenne d'une transparence maximale dans la conduite de négociation on la voit on la perçoit chez les institutions impliquées dans le processus de retrait en particulier le Conseil Européen le Conseil et la Commission le Parlement européen également mais le Parlement européen étant une assemblée un organe parlementaire les problèmes de transparence ne se posent pas tout à fait dans les mêmes termes mais on perçoit l'ambition au travers de différents textes spécifiquement abordant spécifiquement la question de la transparence texte dont il faudra ensuite voir la concrétisation en pratique alors cette ambition elle est perceptible je le disais dans plusieurs textes le processus de retrait je le disais tout à l'heure constituant une activité de l'Union le règlement 1049-2001 s'applique donc il n'y avait pas besoin de prévoir autre chose il y a un texte juridique qui s'applique néanmoins néanmoins les institutions ont cru bon d'insister sur cette ambition de transparence et ont jugé nécessaire de développer une conception de la transparence propre au Brexit qui ne va pas à l'encontre de ce règlement mais qui vient peut-être l'interpréter ou le préciser et ce sont des textes qui évidemment n'ont pas de force obligatoire qui n'ont pas de valeur juridique contraignante une valeur peut-être déclarative mais qui à mon sens n'ont peut-être même pas de valeur juridique mais qui néanmoins ont des effets très très concrets alors ce choix d'insister sur la transparence il se manifeste à partir du printemps 2017 ce que je voudrais signaler c'est que les institutions notamment la commission et le conseil y avaient été fortement encouragées par le médiateur européen le médiateur européen dès février et mars 2017 a écrit à la commission et au conseil pour insister sur la nécessité d'une très grande transparence et a reçu une réponse allant dans le même sens et donc ces textes qui ont été élaborés font en partie suite à cet échange de correspondance si on prend le cas du conseil européen le conseil européen fait de la conduite des négociations de façon transparente l'un de ses principes de base core principles un des principes de base du déroulement des négociations et cela est posé dans les orientations du conseil européen du 29 avril 2017 et il précise d'ailleurs que ces principes de base de la négociation valent pour l'intégralité du processus donc le retrait à proprement parler l'accord de retrait mais aussi les discussions préliminaires et préparatoires relatives au cadre futur et éventuellement les arrangements transitoires ce qui me laisse penser que peut-être la négociation du futur accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni l'accord sur les relations de coopération ultérieure ne sera peut-être pas un accord externe comme les autres du point de vue de la transparence et que peut-être cette négociation fera l'objet d'une transparence accrue par rapport à ce que l'on connaît dans les accords les négociations actuelles d'accords externes de l'Union qui ont beaucoup progressé en matière de transparence il y a encore grandes choses qui sont publiées des mandats de négociation sont publiés des comptes rendus des réunions de négociation sont diffusées assez largement donc il y a eu de gros efforts sur la transparence des négociations internationales notamment sous l'impulsion des contestations à l'occasion du partenariat transatlantique de commerce d'investissement entre l'Union européenne et les Etats-Unis ou à l'occasion de la négociation de l'accord économique commercial global entre l'Union et le Canada mais peut-être la négociation du Brexit du futur accord fera l'objet d'une transparence encore plus grande même s'il n'est pas exclu que ces textes comme je disais n'ont pas de force contraignante il n'est pas du tout exclu que les institutions fassent évoluer leur position au gré des négociations et ne souhaitent pas un même degré de transparence dans la phase 2 le conseil logiquement l'approche du conseil s'inscrit dans le prolongement de cette orientation du conseil européen et moins d'un mois après le 22 mai 2017 le secrétariat général du conseil a adressé aux délégations des 27 états membres des principes directeurs pour la transparence des négociations en application de l'article 50 alors ces principes mettent en avant déjà une diversité de bénéficiaires de la transparence on identifie évidemment les citoyens le parlement européen les parlements nationaux mais également les états tiers et les organisations partenaires donc on identifie toute une palette d'acteurs devant bénéficier d'informations le conseil invite d'ailleurs le négociateur à fournir directement une information opportune à toutes ces personnes il insiste sur l'information régulière du parlement européen et s'engage lui-même prévoit également des contacts réguliers entre la présidence tournante du conseil et le parlement européen avant et après chaque réunion du conseil donc il y a vraiment une association très forte du parlement européen à la négociation de son côté la commission s'est contentée de publier un texte assez bref sur son site dans lequel elle s'engage à garantir ce terme de transparence maximale c'est la commission qui l'utilise elle s'engage à garantir une transparence maximale pendant toute la négociation en précisant qu'elle veillera évidemment à ce que cette transparence maximale n'ait pas d'incidence négative sur l'intégrité des négociations et donc elle s'autorise à revoir son approche si elle se rend compte que celle-ci est préjudiciable aux négociations elle précise également dans une déclaration de mars 2017 également diffusée sur son site et qu'elle adresse plus particulièrement aux parties intéressées qu'elle précise les règles de transparence qu'elle appliquera concernant les réunions les échanges qu'elle pourrait avoir avec tel ou tel lobby et donc les membres de la TASC les échanges que les membres de la TASC pourraient avoir avec tel ou tel lobby donc c'est assez logiquement compte tenu des différentes positions de chaque institution c'est assez logiquement que les Terms of Reference c'est-à-dire les principes de base là encore de la négociation du Brexit tels qu'ils ont été adoptés conjointement par la Commission et le Royaume-Uni le 19 juin 2017 insistent là encore très fortement sur la transparence comme constituant un principe un principe mais qui doit respecter quelques règles traditionnelles qui veulent par exemple que c'est l'organe ou l'institution qui est à l'origine du document qui le diffuse c'est auprès de cette personne ou de cette institution ou organe qu'on demande l'accès au document et que si l'on doit diffuser des documents venant d'un autre organe d'une autre institution ou d'un autre état il faut le faire en l'ayant préalablement consulté éventuellement en ayant obtenu son accord s'agissant du Parlement européen donc je ne développe pas à mon avis il n'y a pas eu de prise de position claire sur la question de la transparence mais là encore si vous regardez sur le site du Parlement on trouve beaucoup de choses de manière générale les débats parlementaires sont publics donc il y a peut-être moins de besoins en la matière et du coup surtout qu'il n'est pas associé directement au réunion alors la transparence ne signifie pas ouverture absolue et totale de l'accès à l'information ce qui m'invite à dire quelques mots de la manière dont on la concrétise donc après avoir posé un certain nombre de principes après avoir mis l'accent sur l'importance de la transparence comment est-ce qu'on la concrétise de trois façons par la publication spontanée de documents et là si vous regardez aussi bien le site du Parlement européen de la commission que celui du conseil on trouve beaucoup de choses alors celui de la commission en particulier puisque c'est elle qui négocie c'est la task force qui négocie les informations sont extrêmement nombreuses vous avez les ordres du jour alors l'organigramme évidemment de la task force les ordres du jour des cycles de négociation les prises d'opposition de l'union des documents informels des propositions de texte de l'union vous avez même publié quasiment en temps réel le projet d'accord de retrait tel que l'union là voilà avec des codes couleurs je ne sais pas si vous êtes allé voir ce qui a été acté ce sur quoi on s'est accordé du point de vue des objectifs et puis ce qui reste à discuter et ce qui reste à discuter le texte qui figure c'est le texte proposé par l'union ça aussi c'est tout à fait à mon avis intéressant et révélateur d'un certain nombre de choses dans la stratégie de négociation j'y reviendrai donc les documents sont quasiment publiés en temps réel et à côté de ces documents là vous avez aussi des documents de vulgarisation des powerpoint des vidéos donc il y a vraiment ce souci de pédagogie qui accompagne la diffusion plus formelle des documents adoptés une transparence également je disais sur la consultation des parties prenantes ou des lobbies et sur la demande d'accès aux documents alors comme on me fait signe de terminer je vais dire quelques mots sur les fonctions particulières qui me semble jouer la transparence dans le cadre de ces négociations il me semble qu'elle joue deux fonctions il me semble que la transparence telle qu'elle a été conçue par l'union ici est mise au service de la cohésion la cohésion européenne alors c'est quelque chose finalement d'assez classique la transparence permet le contrôle démocratique mais dans ce cas précis il me semble qu'il y a le souci de montrer que les institutions ne négocient pas dans le dos des citoyens et donc potentiellement peut-être sur leur dos c'est ça toujours le risque donc on veut couper court à toute rumeur on veut le soutien des opinions publiques dans la négociation et on veut éviter que des dissensions existent au sein de l'union pour garder une certaine cohésion et donc une certaine force dans la capacité de négocier donc il y a cette idée que la transparence permet le contrôle démocratique mais aussi que la transparence rassure rassure en interne mais rassure aussi en externe les partenaires les tiers les organisations internationales ont besoin d'informations les marchés financiers les opérateurs économiques ont besoin d'informations certes ça ne donne pas une certitude ça ne donne pas une sécurité juridique mais ça donne un minimum de prévisibilité quant au calendrier quant aux tendances qui sont en train de s'amorcer et surtout me semble-t-il la transparence remplit une fonction qui est là spécifique à la négociation du Brexit qui a été de faire de cette transparence un élément de la stratégie de négociation de l'Union un élément de la stratégie de négociation de l'Union parce qu'elle lui permet de garder la maîtrise de l'information sur la négociation ça permet d'éviter les leaks les fake news et ce sont des questions qui ont été extrêmement préjudiciables dans d'autres négociations internationales donc je pense qu'il y a un vrai souci une vraie préoccupation de l'Union sur le sujet ça permet également d'éviter les positions divergentes des États membres parce que l'unité est au cœur de la réussite du projet de retrait si vous publiez toutes les informations l'État qui tient un discours différent de celui qui est publié il devient déloyal il rompt cette logique d'unité et surtout cela permet à mon sens de se placer et je terminerai par là se placer en position de force vis-à-vis du Royaume-Uni et je voudrais là ce qui me fait dire ça je voudrais là mettre l'avant l'accent pardon sur l'omniprésence de la langue anglaise je sais que parler de la langue anglaise au Québec c'est toujours un peu sensible mais il y a deux langues de travail officielles le français et l'anglais dans la négociation du Brexit si vous regardez sur le site de la commission quasiment la totalité des documents sont diffusés en anglais y compris les documents de vulgarisation donc qui vise-t-on dans l'histoire on vise ceux qui parlent anglais ceux qui parlent anglais donc qui parlent anglais les anglais par les britanniques les membres du Royaume-Uni un certain nombre de personnes en dehors du Royaume-Uni évidemment les médias les médias qui s'intéressent aux questions européennes par définition les journalistes qui s'intéressent aux questions européennes parlent anglais donc sont capables d'ingérer l'information et de la rediffuser dans leurs médias nationaux dans la langue pertinente mais également donc je disais les britanniques et à mon sens en diffusant un certain nombre d'un chose on s'adresse aussi aux médias britanniques on s'adresse aussi aux citoyens britanniques et ce qui me fait dire ça c'est que un indice qui me fait penser cela c'est que non seulement on ne met pas dans les deux langues de travail mais surtout on diffuse en langue anglaise des documents qui en réalité existent dans toutes les langues pas tous mais certains des documents diffusés sont en réalité des documents qui sont publiés sur le site Eurlex notamment et qui existent dans toutes les langues officielles de l'union mais vous ne les trouvez pas sur le site en question dans toutes les langues officielles de l'union vous ne trouvez pas de lien qui vous amène à une autre langue vous le trouvez uniquement en anglais je trouve que c'est assez révélateur et promis je termine on joue à mon sens avec cette transparence sur l'une des faiblesses du Royaume-Uni la particularité de la situation là je n'ai pas le temps et ce n'était pas l'objet de ma présentation de développer sur le sujet mais la particularité de la manière dont le Royaume-Uni négocie c'est quand même une certaine centralisation auprès d'un cercle restreint de la définition de la négociation notamment parce qu'il y a énormément de divisions y compris au sein du gouvernement une certaine opacité qui a été cultivée au début de la négociation et qui face à laquelle le Royaume-Uni a dû s'ajuster puisque maintenant le Royaume-Uni publie également ses positions de négociation donc ça l'oblige à réagir ça l'oblige à définir plus clairement sa position parce qu'il doit ensuite la diffuser et il me semble que c'est également un phénomène tout à fait intéressant et c'est ce qui me fait dire et j'en termine par là que c'est aussi un élément de stratégie et pas juste un élément de contrôle démocratique comme ce l'est traditionnellement je vous remercie alors je vous remercie l'aide et les organisateurs de m'avoir invitée pour parler justement de la thèse de médiation comme processus potentiel dans le cadre de la négociation de récits je viens de parler avec une expérience en télé pourquoi ? parce que je suis une spécialiste dans le domaine de la médiation je suis professeure de la République mondiale je suis juge administratif j'ai eu un mandat particulier à cause de l'expertise dans le domaine de la médiation j'ai fait des dossiers de médiation depuis 1994 tant au privé j'ai eu des expériences de dossiers internationaux et également au sein du tribunal alors c'est dans cette perspective-là que je vais vous parler aujourd'hui au fait l'idée de venir venir lorsque nous étions à l'Union avec moi et on va parler justement de la médiation et mon instinct me disait pourquoi on n'utilise pas la médiation comme outil de processus pour faciliter justement ces médiations et aujourd'hui mon propos se déclame plutôt avec une espèce d'organisation des idées comme si j'étais en train de travailler dans un travail de géométrie au fait que je travaille des hypothèses des théorèmes pour arriver à une conclusion alors je réalise aujourd'hui avec les propos que nous avons échangés avec les collègues justement ce matin que c'est un gros mal de tête finalement le Brexit et peut-être que les propos de méditation plutôt que de méditation aurait aussi été bienvenus alors les propos vont se décliner en quatre étapes je vais vous parler de la médiation de façon générale ensuite la médiation internationale les différentes formes de médiation ainsi que le cadre de législatif ensuite je vais nous parler de la médiation comme outil de négociation dans le cadre de législatif particulièrement puis si on a le temps parce que je comprends que j'avais peut-être 20 minutes qu'est-ce que cela peut signifier aussi pour le Canada et le Québec alors on va se retourner dans mon regard de la professe puis j'avais besoin peut-être de la manette pour le temps alors j'ai pris une définition générique dans le petit latus illustré de qu'est-ce que la médiation alors c'est sûr que certains vont connaître déjà les propos les principes avec les propos et les principes donc peut-être moins donc ça nous permet de voir une information de l'information pour faire nos conclusions alors c'est une entreprise destinée à mener un accord alors un accord ça ne veut pas nécessairement dire que l'utilité ça ne veut pas nécessairement dire que l'est différent on parle de l'accord une autre définition dans le petit latus illustré c'est une procédure de règlement des conflits qui consistent dans l'interposition d'une tierce personne donc un médiateur avec un rôle proactif chargé de proposer une solution de conciliation aux parties en litige donc on comprend ici qu'on utilise de nos médiations soit dans un rôle qui peut être potentiellement préventif ou dans un rôle curatif d'ailleurs pour ceux qui sont fabriqués de l'économisation et des modes de résolution différents on connaît que dans le continuum il y a plusieurs processus de réutilisation on peut parler du partnering la facilitation la médiation interoperative la médiation pure et simple la médiation made art la médiation qui peut être menée dans un mini-procès autant de mécanismes de médiation qui existent que de besoins que les parties vont avoir pour créer notre processus alors au Québec évidemment on est plutôt familier avec la médiation puisque nous avons un émodeur de procédure qui a mis en vigueur le mois de janvier 2016 le principe pour les parties de considérer une obligation d'une obligation plutôt pour les parties de considérer le recours au mode de prévention et de l'éducation avant de l'éducation et ça c'est quand même une concrétisation de ce qui se passe depuis le 30e année non seulement au Québec au Canada mais à l'international alors pourquoi la médiation alors on connaît que la médiation de façon générale est reconnue comme étant un processus plus rapide une procédure que les parties auront discutée entre elles elles se seront entendues sur non seulement les sujets à discuter l'ordre dans lequel on va discuter mais qui va partir aux discussions s'il y a des experts leur rôle les lieux de discussion le mode de communication auprès du tiers qui ne sont pas présents au processus donc la diffusion de l'information au bon moment alors ça évidemment prend des apports avec ce que nos collègues ont dit et c'est pour ça que je suis en déroulé je crois c'est toute information peut toujours à savoir à tous les moments et c'est ce qu'on a constaté c'est que malgré un objectif de transparence ce que ça a donné c'est l'emprise à des groupes de liens à des groupes de faire du profit politique à des groupes de créer de plus de certitudes que de certitudes en plusieurs égards mais toujours être un objectif très positif et je suis de la transparence et la médiation peut assurer une transparence mais selon des étapes pré-déterminées et pour justement créer une pré-visibilité pour les gens à l'extérieur des marchés financiers économiques des citoyens pour pouvoir mieux prévenir éventuellement et toujours avec des étapes bien définies un autre avantage de la médiation c'est que ça devient moins coûteux alors c'est sûr qu'on en a pas vraiment touché ce matin mais tout ce qu'on a parlé c'est qu'on a parlé c'est qu'on a parlé non seulement au niveau des motifs si on parle des personnes et des familles dont Cécile a parlé mais au niveau des coûts réels de mettre en place tous ces comités cette dépense d'énergie cette dépense d'argent pour tout les retomber non seulement entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne mais surtout les pays qui se demandent qu'est-ce qui va se passer avec les traités qu'ils ont eu des pensées d'améliorer du libre-échange entre le Canada et l'Union Européenne dans lequel il y a eu des éléments qui ont été négociés en tenant compte de la présence de l'Union Européenne je sais ce qu'il y a des pourcentages sur ce qui a été accordé des éléments qui seront sans application alors qu'est-ce que ça dans les avantages d'une médiation on dit que c'est moins coûteux pourquoi ? parce que les parties auront décidé entre elles sur les modalités de fonctionnement donc il n'y aura pas de débat utile de préoccupation les parties ne sont pas étant rendues à des moments divers de négociation aussi dans les avantages c'est certain qu'une négociation peut mener à des ententes depuis le début de l'époque des êtres humains qu'on négocie donc on arrive à des ententes c'est pas là le problème le point est que le processus de médiation est un processus structuré qui permet aux parties d'arriver à des ententes optimales pourquoi ? parce que la médiation est un processus de négociation assisté justement par le tiers facilitateur qui dispose d'outils qui sont particuliers à la médiation et dont les négociateurs ne peuvent pas disposer s'ils n'ont pas ce tiers on peut penser notamment à des caucus à des espaces de négociation dans la contraceptité qui permet aux médiateurs d'avoir un recul et une image plus d'ensemble sur ce qui se passe et donc de poser des questions sur des enjeux qui vont mener à une plus-value pour chacune des petits alors que ça soit pro-lexive ou que ça soit pour défaire le principe parce que ma délée ce qu'on a dit je suis encore une des optimistes qui nous dit si le législateur a prévu dans l'article 50 un délai de deux ans peut-être un stressage et qu'à l'intérieur de ça la médiation va être un mécanisme où les partis peuvent décider à l'intérieur de l'article 50 qui est une négociation on va voir notre exemple de défaire le principe pour toutes sortes de raisons et d'amener ça après parce qu'on voit toutes les complications des coûts et tous les mécanismes que ça engendre qui n'étaient peut-être pas bien compris ou prévus par les gens qui ont voté lors du référendum et qu'on voit même je ne sais pas si vous avez vu récemment mais dans les médias on parle qu'il y aurait eu de la manipulation lors du référendum peut-être que le référendum ne serait même plus légitime est-ce un moyen pour justement créer cette possibilité qui est tant peut-être nécessaire compte tenu de où nous sommes rendus à l'heure dans les avantages de la médiation on voit les objectifs c'est la satisfaction des partis d'avoir un contrôle sur les états sur l'information et certainement sur l'entrée finale alors c'est sûr que un bon négociateur à mon sens ne devrait pas suivre d'un processus qui est celui du temps avec la médiation alors on a souvent eu la perception que dans la médiation quand on n'a pas été capable de négocier or mon propos est l'inverse que la négociation assistée d'un tiers est tout simplement un propos constructif qui facilite la négociation pour éviter des déboires de temps d'argent et de coûts émotifs et autres d'ailleurs j'étais en Inde dans le cadre d'une en janvier dernier dans le cadre d'une compétition de médiation internationale pour les universitaires et les simulations de médiation étaient dans un contexte où les partis n'avaient pas encore déposé de recours de vendredi pourquoi ? bien évidemment en Inde avec juste prenons Nudéry qui est une population qui perdront 30 000 ou plus de population on sait qu'un délai pour un recours de vendredi c'est entre 10 et 20 ans donc il y a plus d'avis d'amplacation et de ne pas attendre de vivre d'une idée alors on comprend de très bien cela alors les différents types de médiation pourquoi c'est important parce que mon propos est de dire qu'on pourrait aller en médiation dans le cadre des négociations de taxis il y a différents types de médiation il y a la médiation privée adopte en soi les partiers qui négocient qui ont cette personnalité juridique qui ont un mandat pour négocier peuvent décider entre elles qu'on choisit de participer à un processus de médiation qui est nommé si elle décide de le faire conjointement un ou des médiateurs parce que la co-médiation est également un processus qui est disponible un autre type de médiation c'est la médiation institutionnelle une fois qu'un litige est commencé ou qu'un recours est déposé alors deux idées en une évidemment à ce moment-là il y a un cadre législatif qui va opérer puisque c'est une médiation institutionnelle il y a aussi la médiation à la suite de l'exécution d'une clause dans un contrat et il y a également des médiations qui sont suite à une discrétion dans un traité ou un accord international d'ailleurs dans quelques instants je vais vous parler de justement ce cadre des législatives non seulement dans différents traités mais notamment dans celui du CETA qui est celui qui est l'échange entre l'Union Européenne et le CETA alors quand on parle de médiation internationale de quoi parle-t-on on parle de dossiers de médiation qui peuvent être de nature transfrontalière ou entre états et ce sont deux types de médiation bien différents si on parle d'entre deux parties privées sociétés ou individus qui touchent souvent le commerce le domaine des affaires c'est de nature transfrontaliment si on parle de ceux qui sont entre les états souverains bien à ce moment-là c'est entre états le cadre juridique de façon de médiation entre les sociétés des partis on peut penser au règlement de Bruxelles et de Bruxelles 1 puis au règlement de Rome 1 qui dans un cas parle de la juridiction des tribunaux et la prévisibilité de l'exécution des décisions mais dans l'autre parle d'un choix négatif des droits et l'égime contrainte des partis si elles ne l'ont pas prévu donc ça c'est un terme de justice j'ai dit mais il y a également comme part de juridique la Charte des Nations Unies alors on se rapporte en juin de 1945 où l'article 33 de la Charte précise que les partis à un tout différent dont la prononcation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationale doivent en rechercher la solution avant tout par voie de négociation négociation ça c'est le mot clé d'enquête de médiation de conciliation d'arbitrage et de règlement judiciaire de recours aux organismes ou à part des jeunes ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix donc déjà le concept est quand même mentionné donc c'est quand même riche au niveau de notre historique qui est un élément dans la balance de la médiation est possible aujourd'hui dans le cadre de négociation non seulement de Brexit mais de traités internationaux de la part ensuite on a l'organisation mondiale du commerce alors on sait déjà que l'OMC s'occupe des règles régissant le commerce entre les pays sa principale conçoit de favoriser autant que possible la bonne marche la prévisibilité et la liberté des échanges le règlement des différents commerciaux est l'une des activités principales de l'OMC alors ça c'est important de se souvenir que l'article 5 de la mémorandum d'accord précise que les bons offices la conciliation et la médiation peuvent être demandées à tout moment par l'une des parties indifférentes groupes spéciaux qui peuvent être des juristes ou professionnels des professeurs d'unité de l'université à type de souleur donc on comprend que les processus d'unité peuvent être menés par les hommes politiques les juristes les professeurs d'université c'est intéressant ça donne des idées des gens une vise de solution pour la conclusion ensuite on a la commission des nations unies pour le droit commercial international alors la CUNDI a été créée comme vous savez par la santé générale des nations unies par une résolution en décembre de 1966 pourquoi ? pour promouvoir l'harmonisation et l'unification progressive du droit commercial international il y a un souci déjà à cette époque-là en 1966 de faciliter le commerce mondial et de favoriser son développement la CUNDI a préparé un certain nombre de textes juridiques notamment des Wattis des textes de nature contractuelle dont la convention de New York sur l'arbitrage d'ailleurs en octobre 2017 vient de se terminer des derniers travaux à Villene et on discute d'une potentielle ou d'une potentialité de faire un exemple de ce qu'on a fait avec la convention de New York en médiation pour faciliter la discussion des ententes entre les partis parce que ça c'est souvent un des repos sur qu'une entente en médiation ne peut pas être à la clé des étoiles par le droit en noir en droit civil on n'a pas le même problème puisqu'on a l'élément de la transaction sur lequel on peut se reposer pour dire qu'on peut demander c'est un final de tout simplement d'entendre pour la rendre efficace en vigueur évidemment on a aussi la directive européenne 2008 qui elle est là pour et plusieurs d'entre vous savez que c'est ça qui est l'élément qui a été déclenchant pour justement favoriser la législation à travers l'Europe pour donner une obligation pour chacun de l'Union européenne qu'avant 2013 il y ait une législation concernant des processus d'organisation à l'interne comme pour les problèmes de transportabilité tout ça dans l'esprit encore de l'Union européenne de faciliter le commerce entre les États entre les pays entre les gens de différents pays les membres de l'Union européenne je rajoute l'accord économique qui est commercial et global qui date de 2017 qui paraît assez récent et dans lequel le Canada est partie prenante pour souligner qu'il y a plusieurs éléments dans cet accord où on réfère comme mécanisme de règlement des différents à des processus de médiation alors ça c'est important pourquoi ? parce qu'encore une fois on retrouve cet esprit de vouloir réunir à l'aménage dans un contexte d'un processus sécurisant qui sera déterminé par les parties pour tous les avantages dont vous voulez dénumérer il y a quelques instants alors évidemment le temps en france alors je ne terminerai pas sur vos différents propos alors dans les constantes qu'on peut identifier de ce que je viens de vous dire dans toutes ces lois c'est directives et autres c'est la prévisibilité du processus de résolution qui est recherché pourquoi ? parce que tant les parties que les gens de l'extérieur ont besoin de l'extérieur on a besoin également de courts délais en accord on n'a pas le temps de passer 10 ans devant un tribunal puis on sait qu'on est en litige on sait quand ça commence mais on ne sait pas faire ce délai alors par médiation on n'a pas même un certain contrôle puisque ce sont les parties qui se sont attendues à essayer de s'entendre d'ailleurs dans les constantes on retrouve également une flexibilité dans le processus de négociation ce sont les parties qui peuvent pas même contrôler les étapes et comment ils les aménagent il y a la possibilité pour les parties de désigner certains enseignements essentiels mais également un souhait une décision finale connue du futur parce que ce qui est important à la base c'est les documents sur lesquels on se base qu'on fait ces négociations là mais on peut dire c'est qu'est-ce qui en ressemble qu'est-ce que c'est la vraie décision parce qu'à un moment donné de trop savoir d'être submergé par l'information c'est presque de la désinformation donc quand on parle du traité de l'Union européenne évidemment on a le traité de l'Union l'article 50 qui est le droit justement se retient c'est quelque chose de nouveau et comment est-ce que ça ne peut plus on est en train de voir que moi j'ai souligné en caractère grâce à certaines des clés comme le temps presse je vais référer tout simplement au mot négocier à faire des actions du Parlement européen à la majorité qu'elle est donc qu'est-ce que ça veut dire tout ça ça veut dire que les négociateurs qui ont eu que les années depuis l'armée qui sont des négociateurs dans le contexte si vous voulez ici à mon sens aurait le pouvoir compte tenu de ce élément dont je vais parler d'identifier un ou des médiateurs pour les assister dans le cadre du processus identifier et transmettre au public les notions qui seront négociées les étapes dans lesquelles ils vont négocier qui seront les experts pour sécuriser les gens et peut-être qu'une fois que toutes ces notions-là sont prises en considération peut-être qu'à ce moment-là les gens peuvent patienter un an ou 18 mois avant de connaître les conclusions de ça et rester dans un statu quo ce qui n'est pas le cas parce que les gens ont tellement eu peur que même les centres financiers sont partis de l'ombre pendant un peu mais peut-être que le système financier économique et les citoyens et les compagnies auraient été dans le statu quo compte tenu d'un processus de médiation qui aurait permis justement cette possibilité-là alors la majorité qualifiée on sait que c'est le 21 état sur 28 qui représente 65% de la population alors un des éléments qui est aussi en faveur de la médiation c'est que l'Union européenne permet la possibilité d'agir comme agent de négociation ils l'ont déjà fait l'article 63 parle du principe de coopération de loyer et se respecte et s'assiste ça c'est un des articles préambules et je trouve ça c'est très généreux d'ailleurs quand j'ai préparé la conférence d'aujourd'hui en lisant tous les textes parce qu'il faut les relire pour se remémorer tous ces éléments-là je vais vous dire que je trouve ça ils sont très boniques ils ont été réfléchis et ça fait très longtemps qu'on apprend à les mettre en application et on pense qu'en deux ans de négociation sans facilitateur assisté on va trouver des solutions alors je trouve que c'est très optimiste pour en dire comme si voilà alors si on regarde ce qui s'est passé dans les années antérieures qui confirme également ma conclusion de la médiation est un processus acceptable de négociation dans le cadre de négociation de principe on regarde la place que l'Union Européenne a eu comme déjà médiateur évidemment l'Union Européenne va pas être médiateur dans sa coque négociation mais elle a déjà agi à l'international comme agent de médiateur au fait c'était le haut représentant qui était nommé comme médiateur dans les dossiers qui sont indiqués donc le conflit des bâclans la citoyenne il y a le béni le belgrade la Georgie il y en a plusieurs donc ça confirme que c'est possible une Européenne est habituée à faire de médiation même dans les dossiers pas juste en ce qu'on peut aller mais et ça en plus je vais terminer il me reste trois minutes oui mais je vais finir deux trois minutes alors une médiation pour négocier l'accord entre le royaume unique et l'Union Européenne alors compte de tous ces précédents il me semble que la médiation de la société transporte avec le grand état est un argument favorable parce que le contexte soit négocié dans un processus d'éducation j'avais mis ici un exemple des éléments qui auraient pu être des avantages pour négocier donc l'identification des autorisateurs la prévisibilité du processus la prévisibilité des sujets discutés on parle d'enjeu politique versus structure légale la prévisibilité des délais accordés de l'ordre la priorité des experts la transparence d'information la possibilité de reculiner des techniques propres à la médiation le contrôle du moment où l'information est diffusée dans les médias alors évidemment j'avais mis un exemple de médiation mais on peut souhaiter alors mon plé doyer pour les PRP c'est que oui on peut faire une médiation on peut faire une facilitation on peut concevoir le processus de PRP qui sera approprié pour permettre aux gens de arriver rapidement alors mes propos de conclusion c'est de dire que même si on a dû commencer les négociations puisque la médiation dans plusieurs des accords de la législation disent souvent à tout moment on peut demander aux médiateurs d'intervenir il y a eu de croire que avant 2019 il y a tout un potentiel d'occasion pour autant que les années que monsieur varier de suggérer de la médiation ensuite qu'est-ce que ça veut dire pour le Canada il faudrait peut-être penser que post-Brexit s'il y a un anti-Brexit à ce moment-là il y a tout le monde disons-le mais si le Brexit existe réellement puis 2019 arrive et il y a de la cage à ce moment-là il y aura lieu de faire des négociations évidemment pour avoir la possibilité de faire de commerce avec l'Angleterre l'Écosse puis l'Irlande parce qu'on ne sait pas encore comment ça ça va se définir mais avec le Royaume-Uni alors mon prévoyé c'est d'espérer que le Canada utilise la médiation comme processus de négociation pour faire ces nouveaux accords merci